Salut, euh... Oui, enfin, on t'entend... Oui, salut ! C'est bon, normalement, là. On devrait t'entendre. J'attends juste quelques temps que tout le monde dit que c'est ok. Tu peux parler juste deux secondes ? Bonjour. Oui, ok, c'est bon. Là, je te vois, alors. Je vois l'écran. Ok. Bonbonsoir, tout le monde. On est reparti pour Heroes Warriors, second live, et ce soir, je suis en compagnie de Tintin. Bonjour. qui est né le même jour que moi incroyable coïncidence mais à 20 ans de différence non c'est pas bon non pas 27 7 ça doit être ça ouais alors ce soir j'avais prévu en fait voir déjà hier avant de vous quitter on a débloqué l'incoll mais l'incoll on la joue automatiquement dans le mode légende donc en fait j'ai avancé dans le mode aventure pour aller débloquer link toon et donc on va d'abord jouer avec tout le link et ensuite enfin d'abord le débloquer et ensuite on continuera l'aventure avec l'incoll voilà et d'ailleurs tu l'as fait toi sur wii u le jeu le roi je l'ai ouais je n'ai pas fini mais non j'ai fini le principal mais j'ai pas j'ai pas fait le truc éventuant d'accord et le jeu est cool mais je voulais justement une question il y avait déjà school kid dans le jeu ou c'est une nouveauté de la version 3ds c'est une nouveauté de la version 3ds d'accord mais j'ai vu sur la map pour le débloquer c'est dans super longtemps donc ce sera pas ce soir c'est genre à l'autre bout de la map attend si tu veux je vérifie oui et sur l'écran de login on peut on peut jouer de l'occarina je sais pas si vous l'entendez mais si on appuie sur les touches celle là et dans celle là il va ça fait des bruits d'occarina il n'y a pas sur la version will you salut ouais je crois que c'est nouveau mais ça sert à rien c'est juste des bruits pour patienter vu que les c'est encore plus long voilà et même en jeu le lire tu parlais d'occurrence je sais pas quoi pour téléporter mais ça c'est nouveau aussi c'est nouveau et c'est sur quelle console c'est sur 3ds à ariel ah bah oui c'est normal qu'il y ait ariel parce que oui quand le link quand tout le link parle en fait de la vie qui peut pas parler vu que c'est link mais c'est ariel qui parle pour lui parce que lui il a pas de fait en fait donc faut aller buter les bons chus donc cette fois c'est des méchants comment il pouvait pas mettre le dragon rouge parce que justement il est jouable sinon ah bah oui oui c'est vrai parce que normalement c'est lui qui parle pour link mais comme il est jouable pas il ya tétra aussi qui lui parle à travers la pierre mais ça c'est qu'au début était très n'est pas jouable aussi si elle jouait justement maxi mais attend je serai pas y arriver là là si c'est ça ils ont ajouté tétra ouais d'affaires c'est qui elle je sais pas qui c'est donc tout le link succédé loué j'ai passé sur zelda wiki d'accord ah mais attend combat avec la boîte du lion rouge il pourra se transforme en lion rouge là d'accord on s'en fout mais mais c'est dans beaucoup plus longtemps je crois parce que là quand j'ai regardé sur la map c'était ça avait l'air d'être dans grave longtemps on l'a par contre dans cette mission doit démolir les bons chumé à cette fois c'est des méchants et on sait avant qu'ils arrivent au fort j'imagine avant qu'ils explosent du côté des gentils donc là non c'est bon je devrais aller oui bah oui c'est bon c'est un truc de début donc ça doit pas être dur ouais c'est la troisième mission je crois en plus on attaque des styles shield ils font rien ça c'est des gosses qui ça et sachez je crois que c'est une anglette et des squelettes de merde à d'accord je comprenais pas de quoi tu parlais les portes de quoi il parle à les portes de la base ennemie allez les alphos maintenant bon d'accord ok par contre ils sont toujours aussi inutile mais soldats quand on les regarde ils ne font rien ils sont sur place ils ne bougent pas normal sur la version où il tape quelques mobs ils sont ils sont plus tabassés la trompe c'est ça là je vais débloquer link comment mais c'est link cartoon tout link je sais pas comment ils l'appellent dans cette version l'un ou l'autre la ligne de wind waker quoi à la veille là il est dans la caisse par contre je pense qu'on peut pas jouer avec lui dans le mode aventure en fait je crois que ça va être juste un perso qu'on peut incarner dans ce mode ah oui la caisse je viens de l'avoir héros du vent link bah oui oui par contre il a l'épée ridicule qu'on a au début je peux jouer avec lui ah non je peux pas je dois le battre pourquoi je dois le battre parce qu'il est méchant bah je suis en train de le niquer mais donc le bouclier est vachement grand je trouve quand même oui bon bah alors ligne contre link il l'appelle link aussi l'appelle pas link cartoon pour le pauvre qu'est-ce qu'il a fait pendant les dessins je sais pas enfin qu'est ce que j'ai fait moi pour mériter ça et pourquoi il est du côté des stales fausses voilà contexte pour tu le tape pour le gagner va il aurait pu au moins mettre des ennemis de wind waker je sais pas ouais mais ça ils n'ont pas ils n'ont pas pressé de temps à faire ça allez le stagiaire trouve de trouve nous un truc pour débloquer tous les compétences c'est ça il l'a foutu dans une caisse au milieu d'un fort avec plus c'était plutôt aucune caisse merci le cas c'est vrai mais c'est pas la c'est pas la première map en plus ça si si je crois que c'est la toute première map mais quasiment toutes les premières missions du jeu en fait elles sont sur cette map ouais mais sérieusement mais il est par contre il a trop de vie bon il arrive pas à me taper mais il a trop de vie il est nul mais il est résistant mais je me sens trop mal de lui faire mal en plus les bruits qu'il fait voilà c'est bon le commandant ennemi pas trop non bon bah voilà la victoire est nôtre c'était c'était juste ça c'est fini maintenant bon bah je pense que je vais faire une mission de plus quand même pour pouvoir le jouer parce que je serai bien oui en effet ouais mais parce que je sais pas confirmé je suis quasiment sûr qu'on puisse pas jouer avec lui en aventure parce que dans l'aventure tu peux jouer qu'avec les persos définis par le scénario non j'ai pas mais une fois que tu l'as débloqué tu peux utiliser partout non pas et certaines missions tu es obligé d'utiliser certains persos mais tu peux tous les utiles je crois non ouais bah alors on va aller voir on va jouer avec lincoln là et enfin on va aller dans dans l'aventure continuer à jouer avec lincoln et si on peut pas et ben je enfin et si on peut pas jouer avec linkedoon je jouerai avec lui après et des fois tu link est désormais jouable ils l'ont appelé link ils l'ont vraiment appelé link ils lui ont pas donné un truc spécial c'est dommage oui et ça sera peut-être changé dans la version française cette demande jusqu'à quand tu vas jouer ouais à peu près en fait je pense que je vais faire deux niveaux et on verra où on en est si il est 21h20 je pense que j'en ferai un troisième s'il est plus tard peut-être pas et d'ailleurs l'effet je sais toujours pas comment ça marche je sais toujours bloqué peut-être aller plus loin dans le mode légende on va voir ça alors lincoln ah bah là je te sens le niveau de lincoln je peux le faire que avec lincoln j'ai pas le choix attendre mais attend le mode légende c'est le c'est l'aventure quoi ouais ouais ça oui dans l'aventure tu peux pas qu'avec les persos normaux à d'accord pas que ceux qui sont que tu débloques au fur et à mesure mais je pense que l'unis point une telle histoire ouais oui oui lincoln il l'intègre mais dans un niveau parallèle en fait enfin alternatif mais après il est elle se débloque pour la suite de l'aventure si j'ai bien compris c'est stylé mais c'est une fermière lincoln ouais je crois que c'est ça entendu ça le château d'hyrule est assiégé par des monstres d'accord la princesse zelda elle-même dirige les troupes qui les combattent ils arrivent jusqu'ici ce serait la catastrophe oh mon dieu mais où est link tu as rien de moi les poules oui quand j'ai fait une mission tout à l'heure je j'ai frappé des poules pendant super longtemps puis après sont mis à m'attaquer mais j'ai pas compris l'intérêt de m'en faire apparaître si au final elle m'attaque parce qu'il faut pas que tu les tapes bah oui mais ils me mettent un mot pour me dire les poules à une poule est apparue donc je me dis ah bah c'est cool alors ça veut dire que je la tape peut-être qu'elles vont attaquer les ennemis et en fait non ma grand-mère m'a toujours dit qu'en réalité c'était moi le héros de légende oulala mais toutes les grands-mères disent ça à leurs petits enfants c'est juste qu'elle se travestit ça en fait c'est la boussole que ma grand-mère m'a offerte elle est magique c'est bien la preuve que je suis le héros non ouais bon il ya plein de temps qu'on est magique elle est magique elle est magique elle donne l'heure alors bon bah alors ça va être parti je pense par contre elle a la classe je trouve c'est vrai c'est vrai mais je me demande que ça va donner le gameplay avec les arcs on va voir ça elle avait le choix entre deux chemins et elle est partie mais par contre elle est conne parce qu'elle arrive je sais pas bon toi t'en es pas encore là mais alors faut aller à gauche ou à droite et elle elle décide d'aller à droite et il y a le panneau qui indique que le château était à gauche donc ouais mais ligne qui sait pas lire ah mais d'accord c'est un dessin en fait les gens je vois que vous crachez beaucoup dans le chat alors moi de mon côté je regarde je surveille j'ai le retour et en fait j'ai aucun drop donc pour moi ça crache pas du tout en fait que moi j'ai pas de crash non plus ouais bah essayer de cliquer je le dis à chaque fois mais je sais pas si c'est parce que vous oubliez ou parce que vous êtes déjà au minimum mais cliquer sur le rouage en bas de la vidéo à droite et baisser la qualité au max ok donc elle avait reçu la boussole de des mains de sa grand mère mais en fait les réalisateurs du jeu ils ont dit que ça se trouve c'était enfin que c'était possible qu'elle aussi ce soit la réincarnation de deux lignes qu'en fait mais genre en fille je crois que c'est ça de le truc de base non bah ouais mais ce qu'il ya de bizarre c'est qu'elle vit elle vit pas dans une dimension parallèle elle vit dans la même dimension que le link de hirul warrior ce qui est déjà la réincarnation du maître du temps enfin je pense qu'on va chercher trop loin même au pire c'est un spin-off donc bon oui on savait pas ouais surtout que la cinématique là en gros et disent que ouais on c'est certain que c'est certain qu'elle les ont et pourquoi c'est sa grand mère qui le dit tu peux pas mettre le doute oui alors comment c'est voilà alors ça dit qu'il ya des bugs ractons sont qui ont mon son qu'est-ce qu'il a mon son je sais pas le méchant c'est school kid moi je comprends pas le son qu'est ce qui se passe vous m'entendez pas vous entendez pas tintin vous entendez pas le jeu j'ai aussi quelqu'un qui demande de faire son fan game qui l'attend depuis deux semaines à mario eclipse sûrement bah j'ai mis dans ma liste mais je le ferai un jour mais pas tout de suite pourquoi elle attaque que des poules ah non les poules sont de son côté c'est une fermière aussi j'en ai besoin deviennent tous ces monstres ouais c'est vrai c'est what je comprends maintenant j'aurai c'est plus le kid rassembler les guerriers près de school kid qu'est ce que ça veut dire ça rassembler les guerriers près school kid ouais en fait elle fait pas vraiment de de la distance avec son avec son arc avec son c'est pas un arc mais avec son arbalète en fait on dirait plus qu'elle tape avec plutôt qu'elle essaye de tirer mais qu'est ce qui se passe en fait j'ai des poules et je dois les amener de où je dois les protéger je comprends pas je peux les porter les poules non c'est peut-être ce qui sert de soldats ouais bon je vais aller là bas ça m'indique qu'il faut que j'aille là bas bas je peux pas y aller en fait si je peux en passant par là bah si ça te sert de soldats les poules c'est ridicule il ya des poules marrons pour être genre les chefs dragnir dit qu'il a aucun souci sur le steam sur les streams bas je le crois je sais pas les problèmes de son mais vous de quoi vous parlez en fait parce que c'était ça quoi ouais d'accord il y avait cru qu'il y avait des problèmes ok là je viens de voir school kid mais c'est barré à mon avis school kid on peut le débloquer alors peut-être dans le mode dans le mode histoire peut-être pas tout de suite mais peut-être plus tard le gamin de tout à l'heure est déjà là bas rapide je sais pas si je vais le rattraper c'est pas en allant cette vitesse c'est clair ah mais il ya les statuts dans majora aussi ça permet de téléporter justement grâce au à l'ocarina tu joues l'ocarina tu téléportes à ses statuts voilà l'arbre à l'est est ouvert l'armée de school kids se dirige vers la basalier bon par contre les ennemis n'ont pas changé de méchant quoi t'as tapé deux squelettes la framerette elle a été divisée par deux morts mais j'ai l'impression que c'est pire qu'hier ce soir allez on va voir son finish ah c'est stylé on a les classes comme perso même si ça change le problème de tous les persos de ce jeu c'est qu'en fait et bas aucun d'entre eux changent radicalement le gameplay finalement voilà c'est la même chose qu'ils aient une attaque à distance ou qu'ils aient une attaque magique ou qu'ils aient une épée en fait il va c'est la même chose quoi tu t'as pas pas loin du tout et tu fais les mêmes trucs mais bon c'est stylé quand même alors le futur spin-off de zelda l'inclos gros gros training pas mal pas mal l'inclos prochain héroïne d'un nouveau zelda pourquoi pas pourquoi pas bah honnêtement moi je sais qu'il y a plein de gens qui étaient là qui étaient là ils ne savent plus quoi inventer et tout franchement je m'en fous un peu je pense que ok c'est pas un perso ultra original parce que c'est la même en fille mais ça va quoi c'est pas une catastrophe ouais mais elle tire que des flèches et elle a pas d'épée ok un bébé cocotte a rejoint le champ de bataille cool val d'ap et je dois faire tout le tour ah oui mais je peux me téléporter c'est vrai un truc de flemmard sa nouvelle est là tu peux pas là c'est bien pratique de pouvoir se téléporter par contre oui comme ça t'as pas suivant la baisse de frameret tout le monde du chemin oui puis c'était pratique pour goma aussi mais c'est goma comme à chaque fois escorté le bébé cocotte c'est ça ma mission attendait le bébé cocotte je suis désolé mais il a peur d'être un bébé il est plus gros que tous les autres en plus il a du mal à avancer tout seul allez ah oui c'est pas le c'est le gros truc là non ouais c'est pas une grosse une très grosse côquette un peu ouais mais enfin elle est pas si grosse que ça mais elle est partie où elle s'est barré mais je sais pas où elle est partie elle doit être là haut là ah bah non ah mais elle vole donc comme elle vole en fait elle peut skipper des trucs c'est pas correct ça on la salope mais oui comment j'ai fait pour le rattraper maintenant faut que je fasse tout le tour j'ai tout téléporté elle vole quoi c'est elle est là elle est là je comprends pas comment ils définissent le truc à attend c'est quoi son texte spécial ouais d'accord bon mais je comprends pas comment ils définissent quand est-ce que tu sais quand tu dois escorter un perso il s'arrête il ya plein d'ennemis autour de lui tu butes les ennemis mais des fois il met 50 ans avoir démarré j'ai jamais compris si c'était moi il n'y avait plus d'ennemis du tout parce que des fois baillant il n'y en a plus il bouge pas comme là par exemple bébé cocotte héo ouais bouge pas ah je sais pas combien de monde je peux encore affronter il faut que je le retrouve et on va aller le retrouver t'inquiète rendez-vous à la place non c'est l'incolle c'est l'incolle ah bah oui oui en fait l'incolle elle peut parler c'est vrai je viens de capter ça peut pas être l'incarnation alors qu'elle parle oui on vient de briser la théorie oh mon dieu c'est vrai que normalement il n'y a aucun link qui a jamais parlé avec ici si 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 dans elle la cdi parle pas de choses qui fâchent pour toi dans la cdi c'est bien c'est bien la réincarnation aussi c'est pas dit clairement je me suis trompé d'endroit mince excuse moi mais quand c'est une petite vieille qui te file la master sword non non oui et quant à le gars aussi qui te pose un quiz et qu'après c'est lui non ça c'est une vieille alors mais qu'ils n'enchaient pas en fait je me souviens pas mais bon ouais enfin j'avais plus que c'est mais c'est genre il voit un truc il me dit c'est quoi ça et tu lui dis c'est pas un goma ou quoi il ya très bien je prends ça c'était si simple school kid à chaque fois que tu arrive il se barre salut big mocking va saluer à tous les gens qui nous qui nous rejoignent là je sais pas combien il ya de gens je suis occupé là je peux pas regarder je regarde après sur son dissonant bon bah merci aux 70 personnes qui sont là ce soir mais je suis trop perdu school kid il fait que de ce tp je sais pas où elle est partie sans manger qui est parti sans manger la cocotte school kid s'est téléporté à un autre endroit bah merci mais c'est où mais où il est parti à la c'était juste un prétexte pour te faire faire tout l'effort de la main non pas la réincarnation de link cdi en même temps link fin zelda sur cdi il est pas dans la dans la chronologie c'est vrai ah ouais c'est vrai vers le warriors non plus du coup c'est vrai bayou warriors il est un peu n'importe où parce qu'en fait comme c'est des dimensions il ya tout c'est vrai donc on s'en fout de basse et les warriors c'est pas zelda donc bon oui oui c'est vrai est ce que what il ya plein de méchants qui prenaient l'effort et trouver school kid d'accord voilà donc c'est ce que je te disais tu vas tous les faire et du coup il sera dans le dernier que tu vas faire tu vas voir ouais avec la chance que j'ai c'est possible par contre je dois faire tout le tour à mais je pouvais même si je peux me tp c'est vrai j'avais oublié allez on va se tp ici ah j'ai oublié mince j'ai appuyé sur b allez mince ah oui si c'est bon ça te demande si tu joues à pokémon bah pas trop non il a hâte de jouer à pikachu détective non mais c'est trop mignon mais non c'est pas comme toute façon j'aime pas les jeux d'enquête de toute façon ouais mais là il ya un pikachu qui parle génial parce que toi tu le veux pas spécialement mais ça a l'air drôle quand même ouais on verra ce que c'est mais de toute façon ça va être un petit jeu qui va coûter 10 euros je pense le grand esprit a été vaincu ok il faut quand même qu'on prenne ce fort au grand esprit en un autre et il ya pokémon qui sort bientôt aussi il est trop en jeu en marche non ouais mais du coup il est beau sur arcade mais oui oui on n'a pas vu non si si on avait les images qu'on a vu jusqu'à maintenant c'est sur lui on fait depuis quelques temps ah bon il est pas mal beau mais bon je suis pas fan de jeux de combat comme ça mais pourquoi pas ça se trouve ça va être cool moi j'avoue il a l'air sympathique quand même le truc est connu tout noir ou je sais pas quoi la pétition il ya un petit fond d'histoire peut-être derrière la version où on ne sait pas c'est peut-être peut-être c'est peut-être non mais parce que je juste je me rendais compte que j'avais pas mon porteur pour ses anciens désolé qui arbres qu'elle est ton pokémon préféré à la mime junior il est trop bien et toi moi j'en ai aucune idée il ya trop de pokémon une à 721 comme ça c'est vrai que maintenant c'est pour ça que je me suis arrêté depuis j'ai trouvé mime junior j'arrête de regarder les autres d'ailleurs quand j'ai vu la dernière fois des nouvelles générations de pokémon passé je me rends compte que je ne connais aucun des noms des pokémons à moi c'est pareil même si j'ai fait les jeux je les connais pas ouais sauf peut-être la x y parce qu'il y en a combien des nouveaux camions il y en a 30 c'est ça ouais non et même pas tous 70 un truc comme ça ouais il y en a deux fois moins que d'habitude donc les grands esprits ont été vaincus mais alors lincoln ça veut dire qu'elle est comment on dit elle est immunisée contre les cocottes si jamais je bute une cocotte elle m'attaquera jamais moi je dis faut que tu le tentes mais là je peux pas dans cette mission parce que les cocottes c'est des armées à moi mais quand je ferai une mission normale faut voir si une cocotte apparaît si je peux la taper bon maintenant qu'est ce que je dois faire le grand esprit a été vaincu mais je sais qu'il a été vaincu je viens de le faire bon là il ya une espèce de couronne je vais voir mince une orde de monstres est apparue autour du bébé cocotte oh mon dieu oh mon dieu pauvre bébé cocotte mais c'est pas là et où est le bébé cocotte bon peut-être là-haut il ya tellement de trucs qui se passe sur la map en bas que tu comprends jamais où il faut aller sur willy il me semble ça allait mais là c'est vrai que c'est un peu le bordel sur la map là c'est qu'elle est toute petite alors on va monter là bas il ya une croix donc à mon avis prenez l'effort et trouvez school kid alors c'est ça qu'il faut faire ou alors faut s'occuper des cocottes je comprends jamais quel est l'objectif faire dans ce jeu ça va le bébé cocotte il a plus de vie oh mon dieu vite dépêche toi on peut pas lui redonner des vies on est parce que là le bébé cocotte il est mort bah s'il est mort c'est trop tard non enfin il n'est pas mort mort mais en cas de coups encore il est mort là allez sur cette demande c'est qu'on la suite du vs mg2 ça va être marie galaxy 2 ça non non galaxy 2 ou là je sais pas jamais oui je pense jamais c'est mon testeur arrêter les vidéos et voilà on se fout ça fait tellement longtemps je sais même si on a toujours nos save et tout donc non à mon avis jamais j'ai vaincu tous les grands esprits mais je suis pas sûr que la cocotte elle va elle va survivre quoi la bébé cocotte a pris la fuite j'ai perdu alors non désolé je pense pas que carbeno puisse donner son code ami 3ds ouais non non pas déjà parce que en plus je joue jamais en sur 3ds en fait en ligne donc ça servira à rien qui en plus parce que c'est relou de donner son code de voir enregistrer les codes des autres c'était l'euro qu'il ya quoi il ya que 100 places en plus dessus il ya 100 places sur la 3ds ouais ah et comment tu fais pour supprimer parce que la dernière fois je regardais mais j'ai pas trouvé le bouton supprimer attend je regarde mais il me semble que tu as un petit bouton c'est supprimer les attentes d'accord oui le chef du fort je vois pas voilà le voilà ok on va prendre le dernier fort là bas donc tu avais raison ce sera bien dans le dernier fort que je prendrai que ce qu'il se trouvera c'est évident il ya deux types de cocottes et couettes qui nous attaquent des comptes tu l'étapes suffisamment des fois et les cocottes minutes à d'accord je croyais que tu étais en train de dire quelque chose à rapport avec le jeu c'est quand j'ai eu la fois que je me suis dit ah bon voilà on demande si tu feras du mario kart 7 pas ce soir non mais mercredi oui mercredi à 17h une cocotte brune à l'heure habituelle oui bon lui une fois qu'on aura fini je pense que c'est bon voilà school kid a rejoint le champ de bataille yes alors la copine à mario la copine à kirbano elle s'appelle mario school kid il est avec la fée comment elle s'appelle déjà la fée violette c'est taël je crois non ouais c'est possible ou plus cool kid par contre il est violent j'ai hâte de pouvoir jouer avec lui il a la classe c'est taël ah bah en fait il ya les deux il ya les deux il s'est téléporté au fort de la forêt noir c'est où ça c'est tout là-haut vous n'êtes pas sérieux tu peux pas tp si si je vais me tp justement parce que sinon c'est trop long mais ouais school kid il a vachement de la classe c'est vrai ok en même temps school kid c'était un peu le perso que toi tu t'attendais déjà à le voir de base dans les warriors et moi aussi à l'époque quand ils ont parlé de leurs warriors les développeurs ils ont dit vous savez n'importe quel perso dont vous pouvez imaginer qui puisse être jouable sera jouable dans le jeu et donc dirait quand on a lu ça on s'est dit bah qu'il parlait de school kid entre autres et en fait on s'est retrouvé avec genre d'harugna ruto garim c'est pas que les aiment pas mais bon voilà quoi puisqu'il ya eu un pack d lc major asma c'était très au stu petit ce petit n'est pas mon avis je crois que c'est qui c'est comment s'appelle la meuf avec son livre là les cheveux bleus ah oui c'est bien non ouais c'est peut-être ça et ben là elle a un costume sculptif il me semble génial qu'est-ce qu'il fait comme attaque là il va faire une attaque où il appelle la lune yes ah non c'est pas sia ça c'est ce qui a c'est là c'est la nana voilà c'est la salada ok escorter le bébé cocotte jusqu'à la mangeoire jusqu'à la mangeoire on dit une mangeoire c'est le québec te pose pas de questions boule ouf ouais c'est vrai school kid je suis en train de le massacrer là oh mince j'ai failli faire un deuxième finish mais c'est trop tard ou en cas school kid vient par contre son fils il est pas si impressionnant que ça fait what c'est quoi cette bombe c'est une nouvelle attaque je l'avais encore jamais fait alors tiens nous te demandes quel est ton jeu mario préféré mon jeu mario préféré j'ai sûrement paper mario what il sort douce laser il est pas capable de faire ça school kid mais par contre il s'est barré encore il s'est téléporté à la fontaine de la ds ok bon bah alors on y va à 8 tp oui galaxy la vache elle est pas là elle est dehors elle est dehors salut peri persiléo ok là je pense que ça va être le final oh parce que il a l'air de plus rester beaucoup de vie et pourquoi il s'attaque à la fée ces bâtons te posent pas de questions on tente pas juste de le taper c'est tout mais ça se trouve il ya une vraie raison qu'est ce qui se passe la boussole brille mais qu'est ce qui se passe à la espose la même question que moi oh mon dieu mais qu'est ce qui se passe pourquoi c'est tout blanc là y'a plus rien le jeu a craché non c'est bon qu'est ce que c'est c'est tout lumineux à donc en fait le pouvoir de la boussole il peut buter school kid c'est ça ça sort d'où ça offre tais j'en ai mis l'animation oui il joue avec le carré n'a ce qu'il n'avait pas fait gaffe juste avant que c'est une tout blanche même après il jette le carré n'a comme il fait dans ma joie en basque c'est ce qu'il est ok je me débarrasser de lui avant que parce que là il commence à me gonfler il va se rebarrer tu vas voir la map il se rebarque maintenant je sais pas je ne sais jamais mais je sais qu'on sait jamais mais espérons que non mais je suis déjà barré cinq ou six fois c'est le problème là c'est le truc des faits donc ça a l'air d'être un peu le la salle de fin quoi et lui reste quasiment plus de vie et quand il tape il tape avec les faits parfois montu tu tapes ou voilà on te demande quel est ton zelda préféré winmaker évidemment allez ce qu'ils ont tous aimé à la part pour mario tu voudrais qu'ils ont perso jouable pour un super smash bros les simbers ouais peut-être poursuivre smash bros for nx peut-être peut-être ça sauf que je pense pas qu'il y aura des persos exclusifs ce sera pareil que sur oui moi et 3ds je pense avec trois stages en plus et bah peut-être pas parce que entre les versions 3ds et oui ou il ya aucun stage qui est pareil en fait peut-être avec que des nouveaux stages ça paraît compliqué de faire plein de nouveaux stages pour chaque licence quand même ouais mais c'est le moins long à faire tu sais si c'est en train de développer le jeu faire des persos clairement ça prend un temps fou mais faire des nouveaux stages c'est bon tu balance surtout que comme et comme tu comme les smash bros les stages on a plein d'anciens il ya plein d'anciens stages qu'on peut être encore repris donc bah oui ils peuvent reprendre déjà la moitié enfin la moitié des stages ça peut être des reprises et les autres qui après ils peuvent faire des modes supplémentaires genre ils peuvent mettre par exemple éditeur de niveau je sais pas mais il ya l'éditeur de stage oui c'est vrai mais un vrai éditeur de stage genre comme celui de drôle bah là en fait il est plus libre mais il est plus chaud à utiliser parce que c'est pas des blocs oui et face puis en plus les ordi et même les déplacements sont pas faits pour être dedans oui as-tu déjà joué à une console sony bah oui j'avais une ps2 quand j'étais plus petit et j'ai toujours une ps3 chez moi donc oui bon bah elle a récupéré sa boussole je sais pas quand est ce qu'elle se les fait voler mais elle l'a récupéré et il ne fera pas une waiter en l'expérience puisqu'il l'a déjà fait oui oui le hd je l'ai déjà fait mais en fait elle ressemble plus en mais elle est débile elle repart encore en direction opposée au château elle veut jamais y arriver ça va être un running gag l'unique l'unique elle qui parle l'unique il part toujours en fait c'est le c'est peut-être le héros mais elle sera jamais capable de faire quoi que ce soit parce que elle en fait elle a une boussole et la boussole c'est fait pour lui indiquer le chemin et en fait elle est incapable de suivre une carte une boussole un panneau l'espèce de cinématique la chelou elle est pas mal j'aime bien ouais le style graphique mais lincoln oui elle ressemble plus je trouve à zelda kalin qu'en fait c'est vrai le même vêtement que link mais en fait sa tête et ses cheveux c'est zelda quoi en même temps sachant que link c'est toujours quoi que non c'est pas des descendants c'est juste une réincarnation ouais donc y'a pas de il ya que de comment ça de carnet of time a twin princess c'est un descendant du sang mais sinon le reste c'est une réincarnation enfin tu comprends ouais je comprends elle n'avait aucune idée de ses secrets oh là là elle a l'air ouf cette boussole et celle d'ailleurs qui est qui donne dans l'édition collector du jeu ce sera quoi une boussole en carton si c'était une boussole en métal et tout genre ce serait trop stylé déjà vous voyez c'est vrai plein d'espoir lincoln repris la route ma bonne chance à toi parce que si tu pars en chemin opposé tu vas jamais y arriver m tu la série metroid pas trop pas trop je suis pas fan j'en ai fait aucun j'ai fait un peu fusion mais bof et j'ai fait prime le premier un tout petit peu et j'ai trouvé ça cool mais j'ai jamais eu le temps de continuer j'ai eu le chapeau de school kid j'ai gagné présentation de school kid mais j'ai pas gagné school kid bon bah ça doit être à mon avis en mode aventure qu'on l'a et bien alors on va continuer on va ah bah non non parce qu'on n'a pas joué avec link cartoon donc on va aller au mode aventure et on va voir d'ailleurs où sont les autres persos parce que qui vous êtes accompagné du mec le plus bg du monde toi oui alors quel perso il ya par ici ici c'est routeau on s'en fout de routeau c'est vrai moi je n'ai même pas débloqué moi sur la version elle c'est la fille aux papillons je suis quand elle s'appelle elle s'appelle pas paon paon quelque chose comme ça je plus là il ya tingle là il ya wat assez school kid school kid bah écoutez on va peut-être monter et de toute façon je pense que je vais pas débloquer je vais te faire un stage pour vous montrer link toon mais en gros on va pas faire le mode aventure je le ferai de mon côté en de fin en dehors du live quoi je ferai juste les stages qui font débloquer des persos alors épée courte épée du héros oui pourquoi pas bah oui on est pendant jouer de l'occarina ça sert vraiment rien plus j'ai l'impression qu'il manque des notes une deux trois quatre c'est ce genre de personnage qui fait tout tout le tour d'hyrule pour aller au château alors qu'il est juste à une heure de base c'est ça oui c'est comme mario qui fait les huit mondes alors que château il est juste derrière chez lui tu sais c'est ça il est stylé et link cette demande si un peu peur mario son vidéo si tu feras en vidéo en live mon vidéo c'est certain sera plus simple et niveau qualité sera mieux aussi je pense bah en fait maintenant les live comme je l'ai fait en 1080p finalement ça change pas mais ce qu'il ya c'est que c'est que ce sera plus stable parce que les lives on sait jamais avec aux rangs jouer à mince ah oh c'est quoi cet énorme moblin là je vais faire x on va voir ce que c'est comme attaque je suis sûr que ça va sortir le lion rouge non c'est possible c'est un joueur ah oui c'est vrai ah ouais bah alors non ça doit être le lion rouge qui fait sortir le bateau je pense et par contre link cartoon il ya un souci parce que comme il est plus petit eh ben ils ont rapproché la caméra et on voit beaucoup moins de choses et je trouve ça assez gonflant en fait le pauvre c'est juste que c'est un petit what pour les ont disparu les ennemis tiens tu sais quand la nix sortira alors oui bien évidemment la nix sort dans deux semaines c'est une info fiable à 100% tu peux le croire attend attend il ya un souci là pourquoi j'ai loupé la mission qu'est ce que tu as mais j'ai pas non mais il ya quelqu'un qui demande si tu savais qu'on sortia quand sortait la nix mais non je pense que cette année mais non mais genre tu sais il ya personne au monde qui s'apprend peut-être un mec mais non que toi tu saurais non mais je veux dire il ya des chances que ce soit bref non methanium je ne ferais certainement pas de l'esprit sur mariologie superstar saga parce que bah c'est un jeu qui est assez vieux et c'est à l'adversaire qui c'est une lanterne d'accord ils me disent qu'ils butaient ok ok donc oui je dois dit tu dois buter celui qui te dise aussi d'accord bah pourtant ça n'a pas fait recommencer mais bon c'est pas bien tant mieux oh la la oh la la darknut dégage de là ouais si ouais c'est ça ouais l'épée et le bouclier tout le lien qui est beaucoup sont beaucoup plus gros que ouais que normalement ah ok ouais oui drag nia ok donc en fait mais il se passe rien quand je me trompe de deux trucs donc ça se trouve peut-être qu'à la fin il faut en avoir réussi trois sur cinq ou un truc comme ça quoi ouais je m'attends à quel boss sur mario luigi pepper jam bros ben ouais maintenant plus personne à part les coupes à ligne et buzzer je pense qu'il y aura plus rien enfin c'est déjà pas mal mais troisième énigme alors l'énigme c'est l'adversaire qui porte un casque vous êtes sérieux c'est ça les énigmes oui mais mais c'est pas une énigme bah ah il ya un mot blanc qui porte un casque et l'autre qui en porte pas mais vous êtes sérieux c'est pas une énigme mais ils ont essayé de faire du zelda mais c'est un peu compliqué quand même avec ce mode de jeu what ah oui c'est vrai que je vais utiliser les bons mais ah oui si je peux non 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 les mots blancs je me souviens que c'était horrible dans la rue le warrior c'était parmi les pires ennemis quoi c'était où tu peux quasiment jamais les taper d'avoir ils sont relous oui mais lignes qu'il est il est confus quand il fait son attaque le link toon bah comme sur une waker non bah oui mais c'est vachement handicapant là mais c'est vrai que quand il a fait sur une waker trop longtemps il y voit tout link à le même âge que rat enfin je crois je crois que l'unique il est plus grand grand frère on a gagné ah bah oui ariel mais ça dit pas genre il a 13 ans du coup c'est l'âge pour porter la tenue du héros oui oui c'est vrai je sais pas s'ils disent en vrai qu'il a 13 ans ils disent qu'il a l'âge pour porter la tenue mais ce qu'ils disent vraiment qu'il a 13 ans je sais plus je ne m'en souviens plus bah écoutez là on a fini quand même un niveau avec lincoln et deux niveaux du mode aventure à on l'a peut-être pas fini si on l'a fini mais alors on va faire une pause et on se retrouvera après sur le niveau des gorges de l'annelle attendez je laisse juste ce truc parce que c'est quand même super stylé là il est stylé ce perso dommage qu'on puisse pas le prendre à la mode aventure parce que je préfère yes en plus avec un bon score technique plus 2 ok alors moi je récupère juste le casque du mot blanc ok donc ça me débloque les trucs autour non ça débloque pas les trucs autour what ah si ça débloque le truc en haut oh c'est bizarre le chemin bon je comprends pas trop quel autre perso il y a en fait ici oui il y avait pas en je l'avais déjà dit mais là il ya un autre perso c'est guiraïm super guiraïm c'est l'un des perso les plus impopulaires j'ai l'impression et il ya aussi what c'est qui lui accent aux ventes au jeu je pense et là il ya un alors ça je sais pas on dirait qu'il ya il ya une enfant en jeu ah oui c'est vrai il m'a ajouté en dlc j'ai l'infant on avait complètement oublié par contre il n'y a pas le roi lyon rouge ni tétra ça je sais pas si c'est en avance dans l'histoire ils sont peut-être en avance dans l'histoire mais là c'est qui ce perso je sais pas si vous avez une idée dites le nous mais au jeu moi j'en ai qu'une et la seule là je le reconnais pas on dirait un peu zelda mais zelda on l'a déjà bon c'est pas grave en tout cas et bien merci à tous c'est peut-être fait non fait elle est pas bleu mais je sais pas je vois pas je sais pas je sais pas ils ont pas rajouté mida aussi je sais qu'elle est dans le jeu mais elle n'y était pas déjà de base je sais plus je crois pas et non peut-être en dlc je crois qu'elle était juste en dlc en tout cas oméga sm je ne peux pas jouer avec tetra parce que je n'ai pas encore débloqué mais je vais essayer de débloquer les persos donc là ça va être la pause on se retrouve donc à 45 merci à tous et ben et à tout de suite tout de suite re tout le monde on est de retour avec tintin salut donc c'est qui déjà à temps c'était ilan je sais plus qui disait qu'il y avait une fête sur ilan qui disait qu'il y avait une fête sur splatone en ce moment une fête tu parles du splat fest attendez mais on a les costumes ça veut dire quoi x ah oui c'est pour changer les costumes de base on peut changer les costumes des persos sur ce jeu tu vois les costumes de lana lana on peut pas lana on peut pas link par contre on peut lui mettre ah oui bah link tu peux lui mettre ouais bah c'est que tu vas les débloquer mais je crois que c'est pas le ouais le jeu il a tous les dlc qui avaient sur la version wii ou de base non ? d'accord bah ça doit faire qu'on doit pouvoir débloquer beaucoup de choses dans dans le dans le mode aventure bon bah alors on est reparti mais alors je sais pas si vous remarquez mais là dans les persos qui sont jouables il n'y a plus link alors qu'on est parti en mode aventure tout simplement parce qu'en fait link comme elle était trompée de chemin et ben je pense qu'on va avoir de temps en temps des niveaux de link mais en fait elle sera pas dans l'équipe ah la pauvre en fait je m'attendais pas à ce que ce ce perso me fasse rire mais finalement c'est cool il sert à ça pourquoi les gens disent c'est une énorme pause pas une petite c'est la pause et tout c'est plus la pause non plus c'est con parce qu'elle s'est parlé donc elle devrait reconnaître un château sur une pancarte putain mais oui oui c'est vrai puis elle pourrait demander aux gens vu qu'elle s'est parlé bah oui après demander ses cocottes l'homme à moins qu'il ya deux chemins bah alors on va où bah oui elle ses cocottes ses cocottes doivent savoir bon malheureusement c'est cocotte elle ne parle pas mais le c'est le chat qui charge plus ou si 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 c'est bon c'est bon j'ai l'impression qu'il y avait du retard parce que les gens parlaient encore de pause mais c'est juste que les messages se sont pas recharger là on va où déjà j'y suis déjà allé les gorges de l'annelle qu'est ce qu'on fait là-bas je sais pas mais ouais il me semble si tu achètes la version légende tu as les persos directement quand tu peux télécharger les persos sur wii ou mais est ce que tu auras la possibilité de les récupérer sur wii ou sans même acheter la version légende ça par contre je sais pas bah j'en sais rien en fait moi je pense que tu pourras les acheter ouais elle sait mais je sais pas si ça va sortir le même jour que la sortie du jeu ou ou si ça sortira jamais c'est possible aussi c'est prêt c'est prévu que tu puisses les télécharger une fois que tu as de suite acheter les gens non ça c'est prévu oui et il ya des c'est déjà possible au japon il ya déjà des gens qui ont fait des vidéos pour le montrer moi je peux pas parce que j'ai pas le même nintendo id en fait et ça dépend de nintendo id je pense et comme les nintendo id sont spécifiques aux consoles mais là c'est mon nintendo id japonais donc et ben ça marche pas sur c'est pas le même que celui de la wii ou française sinon je suis pas ça vu mais on est bientôt en février ils ont toujours pas annoncé leur nouveau programme qui ont remplacé le club nintendo oui mais ils ont dit qu'ils sortiraient en mars donc à mon avis ils feront un direct en février pour en parler non mais franchement c'est vachement cool il avait prévu de sortir plus que mon studio 3d j'ai pas envie de payer le prix d'un jeu 3ds juste pour avoir des persos en plus sur ta wii ou bah oui ça je comprends de réunir mais ouais mais bon t'es tétra c'est la meilleure wifu du monde ouais mais bon si c'est pour un jeu auquel personne ne jouera jamais et est-ce que certains d'entre vous ont joué au jeu wii ou à plusieurs parce que moi j'ai trouvé ça mieux quand j'ai joué avec un pote j'ai trouvé ça plus stylé en fait de jouer en multi ah moi je sais pas je peux plus tester alors elle je la supporte pas comme perso ce que je ne supporte pas c'est que quand elle attaque elle va en arrière enfin elle saute vers l'arrière ça m'énerve ça m'horripile oh non comment on fait pour buter les gros trucs là les sentinelles je sais pas je sais plus comment on fait je les vois même pas donc je sais pas de quoi tu parles attends attends je crois que je les fais exploser ah bah je les fais exploser ok d'accord ah mais la sentinelle c'est le truc avec un oeil et avec un laser ah bah oui c'est avec une bombe bah oui parce qu'en fait quand j'avais commencé à jouer Hyrule Warriors c'est que j'ai vu ça pour la première fois j'ai utilisé un arc parce que je me suis dit c'est zelda faut tirer dans l'oeil et ça ne marchait pas et ça m'a énervé voilà du coup c'est bien ça je viens de voir l'image avec toi parce que ça me paraît plus logique d'utiliser une arc contre ça enfin un arc contre ça qui utilisait une bombe le truc il a l'air blindé donc voilà capitaine du fort je sais pas si c'est important que je m'occupe du fort ou si je devrais plutôt aller m'occuper de volga allez on va aller s'occuper de volga non je crois que c'est bien aussi s'occuper des forces comme ça les membres ne respondent pas dedans et c'est ton armée même même s'ils sont un peu nuls et inutiles et qui doivent des pop des quatre ennemis mais c'est vrai mais je peux pas trop quand même parce que la pauvre une pâle elle est tout seul contre volga what ok c'est dur non mais je croyais que j'avais pas réussi et que j'avais fait mon acte spéciale mais n'avait pas eu volga c'est sûr parce que j'avais oublié comment va fonctionner son acte spéciale c'est c'est elle qui se jette sur des livres oh what ah oui ouais qui revient pour les gens disent revient pourquoi revient je suis là il y a quelqu'un qui vient d'écrire crash en fait je pense qu'il ya des gens ou le qui ont dû mettre pause à l'époque où c'était en pause en fait et donc vous recharger la page non je crois que tu as vraiment crash là parce que moi ça attendait ah oui oui attendez la connexion est instable là je vais regarder ça juste quand j'ai ouais attends je peux on peut mettre pause on peut mettre pause mon dieu alors ça c'est à cause de ma connexion donc malheureusement il n'y a pas grand chose à faire je vais juste redémarrer ma tu peux leur dire dans le chat que je redémarre ma box parce qu'il n'y a rien de spécial à faire en fait il fait je peux rien faire d'autres ouais bah écoutez jeu on revient tout de suite bon et bien re tout le monde quoi au moment où j'y retourne samedi perte d'image détectée non attendez trop est 240 non normalement il n'y a plus d'image perdu là ok j'ai dû redémarrer deux fois ma box j'ai dû couper le live le remettre mais là normalement il me semble qu'il n'y a plus aucun drop j'ai voulu faire un speed test pendant le après mon premier redémarrage de box ça marchait pas genre la page de speed test voulait même pas démarrer et là j'ai fait un speed test et genre ma connexion elle allait en 7 en download download mais elle allait en 6 en upload donc voilà c'est correct pour l'upload mais pas pour la download mais bon donc on est reparti ouf merci orange de temps en temps de te réparer mais ce serait bien que ça n'arrive pas aussi souvent ça n'arrive pas du tout ce serait mieux parce que tu payes pour cette connexion bah oui oui en plus j'ai reçu ma facture là je paye 90 euros par mois plus temps oui parce qu'en fait eh ben ils m'ont inscrit par erreur à un système de 2 oh non il y a encore des draps attendait attendait je regarde non c'est beau il y en a il y en a juste eu un bon alors oui ils m'ont inscrit à un système de pour la télévision la genre de d'une chaîne de cinéma mais en fait j'en veux pas mais ils l'ont fait par erreur et donc eh ben ils me font payer quand même parce que je m'en suis pas rendu par erreur bah oui je suis sûr que c'est pas par erreur mais là on peut par contre je me faire buter un faut que je reprenne des fois que je retrouve des vies quelque part là mais où est ce qu'il peut y en avoir parce que j'avais cassé toutes les herbes en plus il est en train de te défoncer pour le dire mais il ya quand même des droits de temps en temps mais c'est rare donc je vais baisser la qualité juste après quand j'aurai récupéré des vies parce que là c'est apparemment le son du jeu est faible ah oui c'est vrai il s'est encore plus baissé bah juste je vois là j'ai récupéré des coeurs maintenant je vais faire pause dès que je sors de ce truc voilà il doit même pas être faible en fait même moi je l'entends pas donc c'est pire que ça attendez what en fait même le son de tintin doit être faible normalement tous les sons devaient être faibles je sais pas pourquoi mon dieu là non ça doit être bon là voilà les pertes d'image à nouveau bon je baisse la qualité voilà ok bon en fait le problème de la connexion c'est qu'elle est vraiment vraiment instable quoi des fois ça marche très bien et et parfois d'un coup ça marche plus bien du tout 960 drop j'espère que ça va s'arranger alors je me trompe de bouton ça va pas marcher mais j'ai appuyé sur le bouton a au lieu de b pour attaquer je comprenais pas pourquoi ça marchait pas mais volga en fait il fait trop de dégâts c'est incroyable où c'est bon je les butais mais sauf que c'est que le début du niveau vu on en est alors le tout début du jeu donc ça devrait pas être dur pour que tu crois qu'on prend des gars là vous le gars je me souviens que ce niveau j'avais vraiment galéré contre vous le gars vous le gars il me fait vraiment trop mal il y avait de la vie ici parce qu'elle est là pour les affiches en bataille je sais puis revient à la fin sinon ce jeu il est comme vachement stylé genre une paix chic à son et les car design sont vachement cool je trouve ouais si c'est vrai c'est vrai arrêter les soldats d'assaut quoi c'est une mission secondaire c'est pas grave si je l'ai échoué ok ça va mais je trouve qu'il aime pas comme ça avec la grosse épée elle mériterait d'être dans ce match gros souvent ah ouais j'avoue j'ai jamais pensé mais ouais ouais mais bon après ça fait beaucoup de perso nick chic et un costume pas un skin comme héros warriors parce que oui il n'y a beaucoup qui pensaient que galant d'offre serait comme dans les roues warriors avec la longue chevelure ah bon je vois les gens qui pensaient ça d'accord mais pourquoi les gens cruent ça et parce que j'ai le droit d'ailleurs c'est sorti avant il sorti genre un an oui il est sorti ouais un an ouais je crois non attend moi ils sont moins avant les sorties l'année avant il est sorti avant ça c'est sûr mais il est sorti peut-être l'année avant oui il est sorti en septembre et puis ce majeur sorti en octobre pour la version 3ds et novembre pour la version ouïe ouais ouais le fort de l'ouest est tombé super j'ai un coffre qu'est ce qu'il va y avoir dedans c'est bon il n'y a plus aucun drop alors ça c'est cool là je suis je suis rassuré donc normalement ça ne peut il n'y a plus de problème si jamais il y en a c'est chez vous mais là voilà je suis content enfin on fera tuer un autre jeu après à chaque fois qu'il ya un problème dans les lives ça m'énerve donc en fait je pense que je vais finir ce niveau et qu'on restera là parce que généralement orange en fait le problème c'est que quand il ya un souci et ben ça reste en fait c'est pour la soirée que ça revient donc c'est à dire que ce soir c'est pas un bon soir pour faire les lives donc je vais quand même finir le niveau vu que j'ai commencé mais je pense que j'irai pas beaucoup plus loin ça c'est le truc central là qui s'ouvre non c'est lequel mais l'entrée des ruines est bloquée par des tentacules ah oui c'est vrai des tentacules mais enfin en fait c'est pas des tentacules on dirait des ronces il disait pas les ronces en vrai on dirait qu'on dirait que c'est une vieille image qui a été foutue comme une vieille image bitmap genre comme sans mario party 1 tout le live et sur ce jeu oui florentinus et la rediffusion devrait sortir demain matin aussi et pour la rediffusion bien sûr tous les problèmes auront été coupés vous en faites pas il n'y aura pas toutes les reconnexions mon prochain display j'en sais rien mais je sais que je vais bientôt faire des vidéos sur mini mario and friends si j'arrive à le trouver en un jour peut-être et ensuite ouais et après il ya quoi d'autre comme jeu il ya plus d'autres jeux il ya yokai watch mais on sait pas quand il sort il ya d'autres 0 exclusivement sur nintendo gamecube quoi 0 exclusivement sur nintendo gamecube tu dis ça à cause des graphismes non pas du tout c'est un fois que 0 je sais pas il est possible que je fasse quelques vidéos mais je serai jamais un enfin je pense pas faire une série entière si je sais de la merde deux trois vidéos ça suffira non mais ça se trouve sera pas si mauvais mais c'est juste que c'est pas c'est pas mon genre quoi on va dire pour être gentil et la banque de plombier moustachu ça c'est vrai mais il ya beaucoup beaucoup de jeu malheureusement qui manque de plombier mon stachu bon je comprends pas qui je dois attaquer là à l'égard tu préfères mario galaxy 1 ou 2 et pourquoi le 2 parce que bas le 1 il est vraiment vraiment bien mais en fait quand j'ai joué quand je joue aux deux jours j'ai l'impression que c'est c'est une bêta en fait genre les niveaux ils ont l'air moins fourni il ya moins de power up il ya moins il ya même pas yoshi bon c'est pas vous yoshi ce n'est pas non plus le meilleur gage d'égalité mais ce qu'il ya c'est que le 1 était génial mais à partir du moment où ils ont fait le 2 voilà ça paraissait vraiment être une bêta c'est ça oui j'ai fait les deux je me souviens plus donc faudrait que je me la refasse en fait le 1 c'est justement celui que j'ai le plus oublié je il ya plein de les niveaux du 1 je m'en souviens pas sauf ceux qui sont revenus dans le 2 mais et les boss aussi je me souviens de rien en fait du 1 quasiment alors qu'il m'a beaucoup beaucoup marqué avec leur phase en plus j'ai des jeux quoi bah oui qu'est ce que je dois protéger là le truc escorter l'ingénieur j'arrive j'arrive des attaques menacent le temple de l'est on s'en fout là on doit s'occuper de l'ingénieur il est où l'ingénieur il est sens à il est là l'ingénieur en fait on dira un soldat comme les autres en fait un soldat comme les autres c'est juste qu'il est ingénieur c'est ça mais il pourrait avoir une tenue j'en sais rien mais non pas distinction cité d'ingénieur ça change pas tu restes un soldat alors où est-ce qu'il est là mais ingénieur bouge ils sont chiants les perso quand il reste quand tu comprends pas pourquoi ils bougent pas je me fais taper par les petites bestioles et je reste planté là c'est ça c'est bon là tu peux bouger surtout que le temple il est à nous je te signale ah oui c'est bon parce que sérieux si le temple il était encore aux ennemis c'est bon quoi tu pourrais t'arrêter le temps qu'on le temps qu'on le prenne mais là tu n'as pas d'excuses non vous êtes beaucoup à me poser la question mais non j'ai déjà fait twilight princess à l'époque quand il est sorti bon j'ai pas fait une série j'avais pas de chaîne à l'époque mais je l'ai fait et c'est pas mon zelda préféré et là il ressort sur wii u donc moi enfin peut-être que je vais l'acheter et le faire moi mais il est quasiment sûr que je ferai pas de vidéo je vois pas ce qui pourrait me faire changer d'avis nature si on paye 5000 euros ok non non mais sérieux je vois pas plus je suis sûr qu'il ya plein d'autres fans de zelda qui veulent faire le jeu et qui le font certainement bien mieux que moi parce que moi faire une série sur un jeu que je connais déjà et que et que je suis pas totalement fan je pense que ça n'a pas d'intérêt voilà qu'est ce que tu fous l'ingénieur mais il est en train d'essayer de taper les autres mais il fait aucun dégât si mario parti on sort sur wii u va tu l'acheter et faire des vidéos dessus c'est obligé si un jeu avec mario dans le titre sort sur wii u 3ds je l'achète il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de questions l'ingénieur il va bouger ou quoi qui connaît super peu pas mario sur wii et qu'est ce que vous aimez est ce que vous l'aimez la bof quand même il est pas mal mais c'est pas qu'il est mauvais mais c'est juste moi j'aime pas trop le gameplay je préfère le gameplay du 1 et du 2 l'histoire est cool mais ouais je peux le gameplay du 2 était enfin du 1 et du 2 était bien mieux par contre le 4 le gameplay et le jeu est nul sticker star j'ai vu beaucoup de gens en parler et qui disait que justement le jeu n'est pas mauvais mais c'est que comme tu le compares dans une série où il ya trois excellents jeux et ben en fait il n'est pas mauvais mais il est beaucoup beaucoup moins bon que les autres donc forcément tu as l'impression qu'il est nul mais en fait c'est juste que voilà ils n'auraient pas dû l'appeler paper mario ils n'auraient pas dû mettre mario dedans qu'est-ce qu'il fout l'ingénieur ça fait cinq minutes qu'on est bloqué là et par lui j'y oui surtout que dans le c'est quoi c'est dans je sais plus dans quel jeu c'est bien non c'est dans paper mario j'ai perdu n'est pas à fuit le champ de bataille j'ai perdu non plus pour mario 2 t'as un taux qui dit ouais je joue à plus peur luigi par un truc comme ça non il dit pas ça au début du jeu il dit qu'ils jouent à mario world je sais plus quoi puis quand tu arrives à la fin du jeu il dit que tu sais il ya eu luigi qui a eu son aventure et ses livres et apparemment il faut une question au jeu il dit ah j'ai trop hâte que ma cup et peur luigi sorte oui c'est dommage moi j'adore tous tes copains youtubeurs kirb mais je te préfère merci c'est qui mes copains youtubeurs c'est rat c'est ça et rat raté voilà bon je vais essayer de reprotéger l'ingénieur mais sérieux il me gonfle à rester sans bouger attention une partie des forces ennemies se dirige vers l'ingénieur oui oui j'arrive j'arrive un mario du jpeur jambros le prochain mais il n'aura pas de prochain non mais la prochaine vidéo je pense à la prochaine vidéo mardi non lundi lundi compte tu faire quelque chose après 22h non bah déjà je sais pas si j'aurais fini ce niveau avant 22h du pas si tu as 40 minutes je pense que oui mais si l'ingénieur veut bien avancer parce qu'il est possible qu'il reste jusqu'à minuit sans bouger il a l'air d'être parti pour mais non mais non en plus je n'aime pas vraiment ce perso d'ailleurs vous en commentaire si vous connaissez hero warriors que vous avez déjà joué sur wii u ou alors que vous êtes juste en train de regarder les lives depuis hier quel est votre perso préféré parmi tous les persos qui a dans hero warriors des persos jouables moi perso je suis devenu vraiment fan de l'ing cartoon je trouve trop bien j'ai pas vu d'être en jeu mais tétra quand même tétra ouais je me demande quel coup spéciaux est là elle doit avoir les flèches de lumière ah oui mais alors ça fait qu'elle transforme en zelda quand elle les fait peut-être pour son final à se transforme en zelda ah non non à mon avis elle doit avoir un costume zelda en en costume alternatif ah oui ouais ce serait logique enfin je sais pas de façon on verra si un jour je la débloque si un jour je suis niveau ouais tu me fais défoncer par qui un barcoot je n'ai pas vu salut pique l'amiral oui ça va et toi l'ingénieur de orange oui c'est ça c'est l'ingénieur de orange il foute rien il se dirige vers chez toi pour réparer la connexion et il a l'air d'être vachement pressé de venir chez moi parce que merci orange voilà l'ingénieur de range dans hero warriors ou alors c'est lincoln l'ingénieur d'orange qui essaye de venir vers maison de tir bando à gauche et là à l'ingénieur c'est bon l'ingénieur il a perdu trop de vie tout à l'heure il n'en avait pas perdu comment ça se fait alors tout à l'heure j'ai baissé l'ingénieur faire la moitié du chemin tout seul et il a perdu zéro vie et là par contre je suis en train de l'aider et hyper il en fait comme comme tu es là bas les mobs ils ont spawn ça se trouve c'est ça en plus ce serait tellement vrai parce qu'en fait comme tu es en train de tabasser les autres mobs et ben il a pu les faire spawn c'est peut-être ça en vrai en plus putain c'est nul mais l'ingénieur mon dieu tu fais que si tu fais le niveau comme il est censé faire il est plus dur que si tu t'en joues quoi oh mon dieu si tu fais les missions alternatives c'est plus facile volga ah ouais volga c'est vrai qu'il est stylé j'ai toujours pas pu jouer avec je n'ai jamais débloqué mais il est stylé même s'il m'énerve parce qu'il est trop fort oh mais l'ingénieur t'es sérieux mais qu'est ce qu'il empêche d'avancer il ya aucun ennemi qui l'a enfin je sais pas c'est pas comme s'il y avait un ennemi qui s'était précipité qui lui avait accroché la jambe ou qui lui avait coupé je sais pas qu'il fait qu'il avait coupé une jambe non tu peux avancer mec oh la la l'ingénieuse d'orange se trouve actuellement un kfc au milieu des bois perdu alors qu'elle était partie en direction de la maison de chiamando ah oui c'est vrai crocs gnos mais chroniocs gros je sais pas comment j'ai dit son pseudo mais chroniocs oui rat à chaque fois il dit qu'il va venir pour qu'on tourne des vidéos il vient jamais comme tantin qui dit tout le temps qui vient au japan expo et qui vient jamais on écoute un c'est toi qui était pas là la dernière cette année et si je viens mais moi j'ai le bac de français à la fin de l'année ah oui c'est vrai ouais mais non mais c'est fin juillet enfin c'est mi juillet c'est peut-être que si je but que le capitaine de poste il aura plus de facilité à passer peut-être peut-être on va essayer en même temps tout à l'heure j'avais pris la tour et ça n'a rien fait voilà un capitaine d'hyrule a vaincu un dark lutte alors c'est suffisamment rare pour qu'on puisse le noter quand même que quelqu'un de l'armée d'hyrule a réussi à faire quelque chose putain les ennemis vont certainement moins apparaître à partir du moment où il y aura j'ai encore augmenté de niveau l'armée des ténèbres a prénétré dans la base alliée mais sérieux ingénieur c'est pas par là l'ingénieur c'est un stagiaire mais pourquoi il rapparaît ses ennemis j'ai pris le poste et le capitaine de poste qui ne bouge pas là je vais partir et des impas parce que voilà non c'est même pas c'est vrai qu'elle a quasiment plus de vie en plus attendez ben je vais prendre chèque et je vais aller buter une butée une panneau mario la porte millénaire donc c'était pour mario déjà demain demain j'ai tourné l'épisode et c'est demain je sais pas dans la rue dans le jeu là du coup d'une en ville ah ouais c'est des cochons annonce non une agence avec une planche ouais c'est le catch ah oui elle est une paille presque morte mais je la vois nulle part à l'heure d'être par là allez là c'est bon ah oui je peux lui redonner de la vie ok et l'ingénieur pendant ce temps on ne sait pas ce qu'il est en train de faire je vais quand même le rejoindre mais il ne fait rien il n'a pas avancé il n'est pas qu'il dit merci de rien de rien c'est tu pourrais où tout on pourrait venir aider l'ingénieur parce qu'apparemment tout seul et ben voilà il a avancé alors que j'étais pas là mais c'est quoi ce traître bon j'espère qu'il va rencontrer personne d'autre sur la route un darknut a pris la contrôle le contrôle des ruines de l'est je m'en fous là je veux que l'ingénieur il avance voilà c'est bon l'ingénieur est arrivé au pont attendez qu'est-ce qu'il va faire l'ingénieur il va réparer le pont oh mon dieu le frein rake il faut que tu vois le pont qui tombe tintin il y avait quatre images j'ai un darknut qui a pris le contrôle des ruines de l'est mais tu vas voir il y a quatre images pas plus et puis le pont c'est juste un truc au carton qui tombe quoi l'ingénieur il a rien foutu l'ingénieur il est arrivé il a fait et voilà le que le truc tomber mon dieu c'était ridicule le prémrette là des fois c'est honteux surtout que là il n'y avait pas des nuits c'est pas comme si c'était pollué des fées je sais pas quoi si elle se trouve au sommet allons-y ok ok j'arrive j'arrive c'est bon elles sont vont les tentacules ah non ils montrent qu'il y a des tentacules je savais qu'il y avait des tentacules mais c'est pas des tentacules c'est des ronces c'est un mot de carton l'ingénieur te troll bah oui 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 enfin là c'est bon il est mort l'ingénieur on a plus besoin de lui mais on a plus besoin de lui on laisse crever circuler là c'est tout ça mais toi il peut se faire attaquer par les darknut on s'en fout ah ouais bah là faut faire le tour j'imagine ah siya c'est la méchante ok oui donc quand je disais siya en fait pour l'ana voilà mais elles sont sœurs ou quoi j'en sais rien elles sont du même clan mais ouais sont peut-être sœurs je sais pas je crois qu'elle parlait de sœurs à un moment siya mais je sais pas si en fait c'est un spoil ou quoi j'en sais rien moi je suis pas allé plus loin que ça dans le jeu donc ça se trouve j'ai juste imaginé allez j'imagine qu'il faut prendre cette tour là la salle de l'est ah non ouais non je suis pas là on a son passeur d'accord c'est juste les mêmes personnes je crois ouais elle et l'ana ne formait qu'une seule et même personne c'est pour ça que elle est super méchante alors que quand on voit dans les flashbacks elle est gentille en fait ouais oh mince j'ai vu la bonne partie de la même s'est détachée c'est métamorphosé sous la forme de l'ana d'accord allez en même temps c'est un spin-off fallait pas s'attendre à grand chose du scénario elle est quoi bah c'est un spin-off le jeu fallait pas s'attendre à grand chose du scénario ah oui non mais ça c'est quoi que tu dis ça c'est pas mario c'est quoi c'est un spin-off de super mario ouais non mais je veux dire même le scénario est un peu bateau c'est un petit peu chopé il faut aller la sauver ouais mais moins dans le 2 et surtout pas dans le 3 oui c'est vrai le 3 il a tellement un bon scénario ils auraient dû faire le même gameplay que les autres ça aurait été ouf surtout que le combat finage je trouve tellement éjecté facilement avec alors que si ça avait été des combats pour pour partout ça aurait été tellement épique invocateur d'élite vous foutez de ma gueule c'est un dark nut ils aiment bien d'oreille warriors mettre des ennemis qui sont les mêmes que les autres mais juste qu'il les appelle autrement ouais et donc ça fait genre c'est d'autres perso mais en fait non le bob exactement identique à l'autre top qu'il a un nom différent c'est ça en même temps l'ingénieur c'était ça en fait c'était juste la même alors la sentinelle je vais balancer les bombes alors je ne pense pas que termineau fera des vidéos sur un mario parti ce lendemain de tour parce qu'il a déjà fait en live ah oui oui j'ai fait il ya longtemps enfin j'ai fait et en live et pas en live ouais ouais oui parce qu'en live j'avais fait la tour de boseur là mais j'ai fait comme ça qu'est-ce qu'il ya boulou fait les cabans que c'est ça les abou les cabans oui 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 il ya les cabans et les cabans il y en a l'un c'est les tontes et l'autre c'est les womps je sais plus qui c'est les tombes c'est les cabans je crois c'est possible là je vis le mauvais perso non voilà c'est bon ça qui a pris le contrôle de la salle de l'est là je sais c'est moi chèque et d'ailleurs j'ai pas pris le contrôle de la salle de l'est ah si mais c'est il ya longtemps le jeu il a tellement souci vraiment que le message il a parlé dix ans après oui vas-y crève c'est bon j'ai trop bien pouvoir changer de perso par contre en cours de jeu ouais ça revient à son lieu je peux pas ça c'est qui est débile parce que tu as aussi un gamepad et a aussi les gens affichés mais ça c'est vraiment je trouve que c'était c'est vraiment l'un des trucs qui manquait pour que ça devienne bien plus cool la chute de la basalie est imminente non mais vous parlez de quelle basalie est là comme une dont on s'en fout on sait bon j'ai pris la salle de l'ouest maintenant qu'est ce qu'on fait on attend non c'est pas important la base ça dépend il y en a qui sont importantes il y en a qui le sont pas non mais je crois que c'est la base de tout en bas donc le gros truc est important ah oui ça c'est un peu important alors oui donc on est le plus près ouais ouais mais ça sert à rien parce que enfin je veux bien le faire mais attend déjà qu'est ce que je récupère là par contre si elle se peut prendre et qu'après la partie finie non mais là à mon avis j'ai dû passer un check point donc c'est pas grave qui oubli dit bouleouf me manque c'est d'être quand même un peu qu'il ya bah oui ça date de fin 2013 peut-être du temps je sais plus alors voilà link débuté live du coup tu avais fait c'était le premier live non oui c'est vrai c'était pro et avec la fin tu avais fait du super marie bros 2 il me semble ah oui j'avais fini mon ma série du super marie bros 2 en ayant les toutes les vies mais sauf que j'avais perdu la relief c'était con bon donc après tu avais fait link but in world entièrement au live tout un abrisé ah oui oui bah la nuit aussi non j'avais dû commencer à 17h et j'avais fini à 2h du matin ou 3h je sais plus ouais t'as pas commencé un truc genre 14h ou un truc comme ça peut-être que si mais je sais que j'ai dû finir à 2h ou 3h du matin quoi bon voilà alors là je comprends qu'elle était en difficulté la base alliée quoi il ya trois dark nuts donc ils se sont mis à ils se sont mis à dix mille persos et un chef pour tuer un seul d'arrivée que là pour en détruire 3 oui c'est ça mais ils rapparaissent à l'infini les dark nuts vous n'êtes pas sérieux non ils rapparaissent pas j'en sais rien allez les dark nuts ils sont quand même beaucoup moins relou à tuer dans ce z là que dans tous les autres zelda en fait c'est quand même les pires et non ton premier live c'est sur isaac je suis pas sûr non c'était sûr je suis pas sûr il n'a que c'était peut-être une première vie de boxe mais c'était à l'époque de twitch dans les parties là oui de boxe existait peut-être même pas à l'époque voilà bon bah là il ya plus de dark nuts on peut pardonner la vie à la base je crois pas non je pense pas ouais on va reprendre une page et à base tous les ennemis peut-être que ça va aider je suis ouais je les fais mais ils rapparaissent donc mais je vais essayer d'avancer alors ça c'est avec le boomerang comment ça lag à main je peux pas y aller il ya un perso en an ils ont tous refait le tour ils sont pas sérieux est ce que je peux monter par le côté il ya plein de il ya plein de squelettes à côté d'elle le framerate quand tu es passé à travers les planches de carton là oui pour affaire tu faire un pokémon bah je ferai poként tournamante alors non c'est prévu je ferai quelques vidéos parce que je vois le jeu a l'air cool je vais pas faire une vidéo aujourd'hui à aujourd'hui non comment ça qu'est ce que tu veux quoi je m'a compris je sais pas c'est que c'est pas non d'une soirée boomerang quoi non d'une fois c'est croque chrony oxkiza oui c'est quoi sur paper la vidéo mais un banon n'est pas prévu il fait des idées mon pote oui tu te fais des idées allez on arrive à la fin de ce niveau je crois on va mettre à voir le bas je sais même plus quel est le boss de cette zone mais il ya un ouf qui qui demande si tu lui conseillerait d'acheter mario du jeep et quand j'aime boss bah oui 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 alors franchement ça si tu aimes bien les mario luigi ou les rpg oui après si c'est pas ton genre c'est possible est-ce qu'il est mieux que dream team bros non non je trouve que dream team bros c'est c'est le meilleur je sais qu'il ya des gens qui sont pas d'accord avec moi mais moi c'est mon préféré mon préféré c'est deux bah oui comme beaucoup de gens en fait mais en fait c'est le premier que j'ai fait c'est ce qui m'a plus marqué moi en fait le problème de en fait comment ça vite envoyé nous du renfort comment on fait pour avancer la jeu mais en fait pour moi le souci de dream pas de de partenaires in time c'est un peu le même souci qu'il ya d'un paper jam bros en fait c'est qu'on retourne toujours aux mêmes zones il ya quatre zones différentes et on y retourne tout le temps et ça m'énerve c'est pas parce que enfin encore il y avait une excuse dans dans un partner in time parce qu'on disait oui tu y vas dans le présent dans le futur et donc voilà c'est pas exactement la même ouais pourquoi pas mais par contre dans d'un paper jam bros y'a pas d'excuses quand on retourne dans les mêmes trucs en boucle et c'est les mêmes villes et tout ça m'énerve je trouve mais bon non bah c'est l'élément et à chaque fois que tu finis un monde dans le passé tu retournes dans le château ça prend une technique qui permet d'aller dans le suivant puis après tu vas dans le monde suivant enfin dans le monde dans le lieu du passé suivant oui mais il ya quasiment aucune zone enfin dans le jeu tu as cinq zones différentes quoi ouais un truc comme ça alors que dans après je sais pas le premier quand je l'avais fait j'étais vraiment petit donc pour moi ça paraissait gigantesque mais ça se trouve ça n'était pas plus c'est juste une impression comme quand j'ai joué à peu peur mario 1 pour moi il me paraissait plus grand que le 2 parce que j'étais plus petit maintenant on y voit non je pense que non non ça ne l'est pas maintenant que j'ai fait le 2 je me rends compte que le 2 est vachement mieux quand même le 2 sinon le gameplay me saoule les combats me saoulent les boss me soule tout à l'écouté par mario 2 avec un peu par les deux à oui oui par mario 2 maintenant je suis en train de le refaire là en ce moment je me rends compte qu'en fait il est bien mieux que le premier quoi les mots la tendre c'est encore dans les chapitres les chapitres cool parce qu'une fois que tu arrives au sixième donc du train après ça va être les chapitres ont de plus en plus petit ouais ouais le train est cool mais c'est dommage qu'il y ait rien après c'est cool mais moi j'ai fait le boss du train j'ai fait ok bon maintenant la grosse partie puis on va pas trop spoiler parce que je crois qu'il ya des gens ici qui ont pas vu le jeu mais aussi la dernière zone bon on dit pas ce que c'est la zone de glace qui m'énerve dans la zone de glace c'est que elle fait trois scènes alors que sur paper mario le premier la zone de glace elle est quand même énorme quoi effet enfin effet une ville le chemin pour aller à la ville puis ensuite le palais c'est vrai oui je trouve que ça manque quand même dans le 2 de pas voir une zone de glace alors oui il ya une autre zone à la place qui est stylé je suis d'accord mais ça manque quand même je veux même plus de glace de la ccp nocta là t'as juste rien en fait un chemin pour aller à la ville et voilà tu es à la ville et a pris ce passe un truc c'est tout ah oui ouais mais attend man d'annes la second boss récurrent de la série zelda vous êtes sérieux moi j'ai jamais vu dans aucun zelda mandat de l'âme madame là tu l'as déjà vu dans un zelda toi mandat de l'attention à charger c'est oui oui mais il est là mandat de l'attention j'ai jamais vu moi ça n'est là ma base elle va tourner rechercher sur google watts ah oui ok l'image il faut que je les ai tous ah oui mais c'est très heureux non je peux l'avoir ouais ouais ça doit être dans les lignes toutes deux passes ou les trucs comme ça peut-être le zelda à 2d ce qu'on connaît pas c'est trop bizarre quand c'est tout d'un but noir aussi des faits dedans ouais bon taisez vous là les tutos je sais comment ça marche les bottes en mer elle est donc là faut briser son truc ah mais par contre il est il n'est pas dans winwaker ce boss enfin il a peut-être pas le même nom bah oui en même temps on joue à une version qui a les noms des boss en japonais donc voilà mais ouais il existe il est à winwaker il n'y a pas des possibilités dépasser des messages de quoi dépasser des messages dans le chat j'en ai aucune idée je ne sais pas je promets des messages je suis comme tous les messages qu'il a mis ah oui aucune des mais peut-être ah putain merde j'étais à motte dragner mais il a mis un spoil donc j'étais obligé à mince je sais pas si tu peux des minutes regarde à côté à l'exe has been time doubt oui le pauvre alors allez allez non ça va pas suffire je pense ah si si c'est bon non c'est pas bon oh la la rage je reste trop longtemps à côté du boss et je me fais défoncer moi stop je comprends pas trop quand est ce qu'il faut tirer parce qu'ils changent de couleur mais c'est bizarre sérieux je suis en train de me faire défoncer va écouter j'ai changé de perso parce que là ça va pas le faire du tout lana et pas loin et elle ne fout rien comme d'habitude lana voilà alors là tu vas remonter la pauvre bah oui il me pas maintenant elle est toute seule contre le boss sans vie elle va pas survivre longtemps ce n'est pas le même boss dans the windwaker il y en a un qui a un peu le même principe mais ouais c'est peut-être pas le même je vous crois donc on peut pas non non sérieux cette attaque on la magie max merci merci magie du boss absorber c'est quoi cette histoire ça prendra que ça m'arrive ça ça m'énerve ça m'énerve là ça m'énerve parce qu'elle m'envoie des graines là ça je sais pas comment on t'évite cette attaque je suis une roulade ouais mais il me laisse pas le temps ok allez allez pète le truc voilà ouf c'est bon je vais enfin lui faire beaucoup de dégâts et là ça marche non je sais pas ce que je suis en train de faire mais j'improvise oui j'improvise ah mince encore mais c'est trop tard oh mon dieu oh non j'ai perdu trop de temps là mais comme lana elle recule quand elle fait des attaques et ben en fait je enfin le boss j'arrive pas trop à l'attaquer là je crois qu'il ya une paque est pas loin tu peux prendre n'impa ouais mais il va crever la il m'a les mortes et en plus il fait aucun dégâts oh t'es fou toi ah si dans ce jeu je sais pas pourquoi je sais pas quelle arme de merde lui est mise mais elle fait aucun dégâts par rapport aux autres j'ai l'impression ah c'est bon il s'en va le boss ouf c'est réfugié sous terre pourrais-tu faire du super smash rois avec des abonnés sur skype ok tu veux qu'ils demandent ça ben je non je pense pas je pense que j'aurai le temps mais ah non j'ai perdu la base alliée attendait non je l'as été plus j'ai perdu donc oui skype avec les abonnés ah ben j'ai pas trop le temps déjà d'aller sur skype j'ai jamais le temps alors c'est un peu compliqué tu as le temps perso on dirait tounémico c'est vrai c'est vrai moi j'ai perdu pour la deuxième fois quand même faut le dire par contre je suis passé d'un perso niveau 4 à un perso niveau 12 ans c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait pas de dégâts parce que je te propose de faire les boss du centre les qui tue en live je sais pas quoi il parle ouais ouais je pense que je vais faire bas tu peux attendre mais tu peux faire les boss enfin tu peux refaire les teintres non t'as un boss rush que tu peux faire dans un truc dans un peu dans mario enfin marie ludi pepper jam voilà c'est différent du jeu du centre de buzzer où tu peux faire les boss dans une version future je pense ça c'est un boss rush là bataire un boss rush normal et un boss rush hard il me semble enfin je sais pas c'est ce qu'on m'a dit parce que moi j'ai encore fait dans le 3 tu pouvais refaire les boss d'une manière un peu plus fort oui 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 en version délice je sais plus quoi ouais un truc comme ça notre base est sur le point de tomber mais vous êtes sérieux maintenant quand je rapporte au checkpoint la base elle est sur le point de tomber ça va pas le faire ça parce que je peux pas les sauver la base là je te demande si après tu pourras faire une session mk8 non après faut que je fasse mes montages pour que vous ayez pépé par mario demain c'est un peu essentiel voilà faut choisir les lives ou les vidéos éliminer mandala manad la la ou plus vite voilà allez c'est long par contre allez c'est comme ça que je perds toutes mes vies parce que je je me sauve pas suffisamment vite puis aussi parce que je laisse en vie tous les ennemis qui a à côté je devrais jamais faire ça parce que what je galère trop contre ce boss pourtant il était pas si dur il me semblait dans dans hero warriors quand je l'avais fait elle a l'air d'être content de voir ce jeu là quand j'ai des boss comme ça pas trop j'arrive pas à éviter suffisamment bien les trucs avec chaque je sais pas comment ça se fait il me part ah oui il me pas mon dieu magie max c'est cool que j'ai magie max mais qu'est ce que j'en fais de ça voilà merci bon je vais pouvoir attaquer manadala et ouvre toi ouvre toi les trois heures à s'ouvrir j'ai plus de vie c'est bon magie max ouais je sais pas ce que ça fait c'est parfois que je l'ai mais je ne sais pas une fois que j'aurai brisé son truc je change de perso je pense parce que voilà non j'ai besoin de changer de perso en fait il ya des vies pas loin il ya des herbes à bas déjà il ya un coeur ici enfin si ça donne un coeur c'est nul vaut mieux que ça en donne 5 mais non il y avait de l'herbe à voilà elle est là ah oui mais même pas les niveaux 6 alors que c'est pour ça c'est pour ça que je fais aucun dégât sur l'anat deux secondes juste pour voir le niveau 14 j'ai vu ça oui bah voilà il n'y pas les niveaux 6 il faudrait peut-être que je la fasse level up un peu mais ça va pas être facile je crois qu'il faut utiliser l'argent que tu veux pas les rubis pour les femmes ah oui oui mais c'est en dehors des niveaux quoi ouais bon j'arriverai jamais à la fois arrête avec tes graines voilà cette demande si je connais life is strange et si tu aimes le jeu je connais deux noms mais j'ai jamais joué c'est quoi cette histoire de magie absorbé à c'est peut-être le mode facile en fait c'est quand tu as perdu dans les jeux nintendo maintenant quand tu perds un certain nombre de fois tu gagnes des fata des trucs pour td donc c'est peut-être ça en fait et je peux refaire x bas cool je refais moi c'est genre de truc que je connais pas parce que je n'ai pas genre de d'aide parce que toi tu perds jamais c'est ça bah pas je pars jamais mais je pars pas souvent quoi ouais ouais voyons je pense que j'aurais pu encore le taper mais j'ai préféré pas prendre de risques sérieux ah oui s'en va là il va où il remonte je crois fini le niveau avant 22 heures basse et c'était un peu l'idée mais encore faut-il y arriver là il est monté non il est où la maman là là on sait pas ce monstre encore vivant et ses réfugiés sur vos sous terre ah mince c'est vrai il fait apparaître des tentacules un peu partout j'avais oublié cette étape il dit bon le carton oui des bouts de cartes donc voilà je crois que c'est les tentacules avec les têtes là non ouais ouais voilà ah mais alors tout à l'heure quand il disait qu'il y avait des tentacules en fait c'était les tentacules de main là c'était nous pas des ronces c'était bien ces tentacules enfin je pense ça paraît très logique mais j'en suis pas sûr finalement au final oui vise le là mais pourquoi ils le visent pas ah j'ai perdu cette demande si j'ai perdu la basalie a été prise comment je vais faire mon compte cette demande si tu connais minish cap ouais je connais minish cap oui oui j'adore ce c'est l'un de mes aides-là 2d préférés mais là j'ai beaucoup de gens qui l'aiment je connais pas beaucoup de gens qui l'aiment pas mais là il ya un souci parce qu'à chaque fois que je reprends en fait je reprends alors que ma base elle est prête à serre démolir donc là j'arrive de détruire les tentacules mais on va voir demande si tu comptes acheter une pétillette ou une xbox one et à quand les percus des 35 cas pour la xbox one c'est quand il y aura un bon jeu dessus exactement tu me retires les mots de la bouche oui je prévois ben voilà j'ai perdu la basalie et mais switch sur l'inquiète juste à côté bah je veux bien mais la basalie elle a plus de vie donc si je le fais de toute façon je pourrais jamais la quitter je vais essayer mais sans ça veut dire que je recommence la mission non elle était bon pour on va finir là voilà c'est nul enfin oui je disais oui banjo et oui la ps4 non je pense pas il n'y a pas de banjo dessus il n'y a pas de potentiel banjo dessus il n'y a pas de jeu qui serait susceptible de m'intéresser dessus donc link voilà va défendre la base mais c'est mort parce qu'il ya un ingénieur ici et attendez mais en fait il ya personne dans la basalie assis un ennemi elle est morte est-ce qu'il ya un moyen de redonner de la vie à une base il y en a aucun an je ne sais pas non je prends pas si vous tout recommencez je recommence en facile qui lors de question je recommence en normal je vais avoir le même problème mais sur oui où j'y ai qui était arrivé on va essayer là mais à mon avis ouais c'est c'est super mal barré parce que elle a vraiment vraiment plus de vie et comme le checkpoint nous redonne pas de vie c'est débile parce que là voilà il ya des ennemis qui arrivent et donc au premier coup qui vont donner ben voilà on a perdu maintenant mais c'est c'est nul mais c'est n'importe quoi je n'achèterai jamais ce jeu bah ça j'avoue que c'est ridicule ça sert à rien de te faire un checkpoint si c'est pour que tu meurs une seconde après qu'est ce que je peux faire il ya une autre option là que j'ai vu c'était reprendre point de sauvegarde rapide je sais pas quoi la sauvegarde temporaire c'est quoi ça ah ben j'ai pas fait de sauvegarde temporaire mon dieu bah je pense que je vais je vais recommencer en facile allez c'est ridicule c'est débile cette histoire voilà facile comment on fait pour passer en facile bah comment on passe en facile il n'y a pas de bouton pour passer en facile à 6 x voilà si je regarde pas si je regarde pas en bas voilà donc je vais commencer le niveau avec impa et je vais faire monter le niveau d'impa parce que c'est un peu c'est pour ça à l'ananan les niveaux 10 à l'an peut-être à monté du cas niveau pendant la mission peut-être ouais oui c'est ça en fait qui rebond croient la victoire mais si tu termines à 3 heures du matin non non j'aurais fini avant j'aurais fini avant tu pourras continuer mario maker pokétuber mais il ya une vidéo qui sort demain justement le thème numéro 4 si vous voulez essayer de deviner à quoi va quel est le thème numéro 4 allez voir sur miiverse on a déjà vu cinématique ma page miiverse et vous verrez le niveau et il n'y a pas le thème est pas dit mais vous devinerez peut-être alors qu'est ce qu'il faut faire au début bah rien de spécial à c'est vrai qu'il faut faut aller jusqu'à sia c'est la galère c'est long qu'il bando cartoon pourquoi ouais donc au début on attend prenons les deux forts à l'entrée des ruines ok on y va bah lui il compte je sais pas prenez les deux forts à non lui compte pas bon alors on monte suivons ce plan peut-être qu'on devrait séparer en deux groupes oui bah oui pourquoi pas mais ce serait bien que les autres groupes en fait ils fassent quelque chose genre qu'ils soient pas juste en train de faire semblant d'exister quoi et de se faire taper par des ennemis oui ah il ya une sentinelle mince j'avais pas vu je me souviens que ouais j'ai dit mon dieu la première fois que j'avais fait ce niveau je savais pas qu'on pouvait détruire les sentinelles et donc bah en fait je toutes les cinq secondes je faisais une esquive pour éviter la sentinelle et j'ai réussi je ne sais pas comment là là j'y arrive pas et cible l'ennemi mais sérieux voilà ouf pourras tu faire un concours spécial amiibo bah si ainsi tu me donnes les amiibo oui parce que je veux bien faire des concours mais comme à chaque fois c'est pas comme je paye les lots je peux pas en faire tout le temps je suis pas riche mais mais c'est coup enfin j'aime bien en faire mais voilà pas je peux pas en faire tout le temps link à fond de volga bah écoute qu'ils fassent qu'ils veulent link ma soirée tabacé oui à un objet non non sérieux qu'est ce qui se passe à oui si c'est la cinétique qui tu lis mes messages oui bah je les lui mais je peux pas lire tous les messages je suis en train de jouer faut choisir c'est un live où des messages ou un live où ils jouent ah elle a la classe sympa hyrule a été bombardée par le roi bob-omb car des décors en carton ont été aperçus tous ceux qui ont joué à à peper enfin mario luigi pepper jam peuvent comprendre tu peux jouer ben en fait le roi bob-omb il est il a créé une super machine et en fait il envoie des morceaux de carton du monde de peper mario dans le monde de mario luigi donc c'est ça en fait c'est le roi bob-omb qui est venu parce qu'il ya des morceaux de carton partout il va falloir que je réescorte l'ingénieur non pire mission du monde n'avait pas prévu à ça ce jeu est facile ou pas ça dépend là c'est beaucoup plus facile parce que je joue en facile mais à l'origine c'est pas vraiment si dur que ça c'est juste que voilà ça fait n'importe quoi là j'ai fait n'importe quoi ça a glitché les captains du fort mais j'ai l'impression qu'ils ont trois fois moins de vie les persos là qu'est ce qu'il faut faire maintenant détruisez ça l'humain ouais si tu veux c'est bien ouais c'est bien je vais aller battre volga quand même avant que link bah voilà link il a déjà perdu la moitié de cette vie volga il a rien perdu étonnant étonnant on se demande comment ça se fait et volga tu lui fais une super attaque et il perd rien du tout ah oui mais je joue contre volga en facile ça va être là ça va c'est bon il n'y a pas de combat quoi il fait aucune esquive ah ouais non mais il ya volga il ya un dark note aussi en avant non il n'est pas un gros truc noir à côté à peut-être je sais pas mais en tout cas le combat contre volga en facile volga ne fait aucune esquive enfin aucune protection donc il n'y a pas de combat en fait ouais c'est en facile hein oui et nink a réussi à perdre contre ça et quand il est en train de cracher du feu et que tu le frappe ça annule son attaque c'est une blague enfin non moi ça me va je suis content de faire le niveau super vite comme ça mais bon je me fais quand même un peu défoncer parfois mais ça va j'ai perdu qu'un coeur ah oui on perd aussi beaucoup moins de coeur voilà ouf et je monte de niveau yes maintenant si tu feras du monster hunter mais tu l'as déjà fait non du monster hunter j'ai fait le 3 oui où il ya longtemps et j'ai fait aussi une vidéo sur le 4 et peut-être que j'en ferai sur le x quand il sortira mais pas énormément parce que c'est le genre de jeu que je préfère jouer moi de mon côté parce que comme il faut beaucoup farmer et tout voilà c'est relou ouais c'est un peu relou à faire en vidéo mais ça part des vidéos originales sur mario maker ouais qu'est ce que ça voulait dire ça enfin rien du tout le soldat d'assaut enfin le dark note quoi ou à lui il se protège par contre un poil plus intelligent que volga oui un peu pourquoi ça marche pas ça marche très bien donc vous parlez de quoi dans le jeu mais dans le jeu il ya des trucs qui marche pas depuis longtemps allez à non ça a vu comme comme les tentacles qui a donc pop ouais 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 c'était horrible tu avais l'escalier qui était bien ce coup t'es 4,5 frais après que l'écran a paru t'es sûr qu'on paupé à souris et bah oui impossible d'attaquer de front prononné de revers c'est ça abaissons le pont à l'est ah bah oui bah oui abaissons le pont à l'est brillante idée mais qui à qui on va confier cette mission exceptionnelle on meilleure ingénieur d'hyrule je fais partie de l'unité de civil de l'unité de génie civil de l'armée d'hyrule laissez moi m'occuper de ce pont l'unité de génie civil toi ouais t'en fais partie quoi t'es le stagiaire enfin t'es même pire que le stagiaire quoi t'es le cuisinier en fait tous les ingénieurs ils étaient partis donc ils ont pris le le gars qui s'occupe des cuisines des ingénieurs mais là d'être un mec plus que qualifié plus que motivé pour éparer ce pont je vais prendre le aïe oui c'est un soldat d'assaut qui ok cette demande si tu crois du sonique du sonique bah voilà dans mario et sonique au jeu de c'est quoi ce fait rio de rio 2016 ce sera ce que vous aurez de plus proche à ce sonique sur ma chaîne un ingénieur d'orange vient d'apparaître vous avez bien compris orange il gâche mais là et donc maintenant voilà c'est c'est orange les ingénieurs de hyrule warriors j'ai sauvé la base et donc la base regarde toute sa vie quand elle est sauvée mais qu'est ce que c'est que cette histoire comment tu peux sauver une base pourquoi tout à l'heure j'ai pas réussi à la sauver alors que je butais tout le monde c'est rien combien de temps allez vous me faire attendre si vous ne venez pas moi je viendrai à vous bah vas-y vas-y viens je t'attends j'attends on a un ingénieur qui s'occupera de toi oui l'ingénieur de faire du service d'irgo dans ce match confirmé de pas mal pas mal le perso qui sert à rien genre un peu comme résetti quoi mon trophée qui sert à rien oh voilà l'ingénieur il est bloqué ici et ben on sait que ça va durer une éternité il faut peut-être que je me barre en fait je vais aller ailleurs voilà parce que l'ingénieur il avance tout seul très bien sans moi enfin non pas quand il y a des darknut quand il y a des darknut il peut pas avancer mais quand il y a des petits soldats rouges il n'avance pas on sait pas pourquoi est-ce qu'il y a d'autres darknut qui arrivent ah on voit l'un autre ah ouais ils ont envoyé ils en ont envoyé pas mal de darknut quand il charge une attaque de dingue et qu'en fait il sort un truc bateau quoi l'ingénieur sauvage apparaît carmène utilise redémarrage mais cela échoue ça a marché au deuxième coup capitaine de poste ingénieur s'il te plaît tout le monde attend là il y a tout un live qui sont qui sont en train d'attendre que tu avances il est en train de faire un problème lui il en train de réfléchir à comment il va faire pour faire spawn le pont on ne sait pas trop d'ailleurs on ne sait toujours pas il arrive avec ses capacités d'ingénieur et ça marche en ingénieur il n'y a plus personne ici il ya quatre mots blancs quoi c'est qu'un simple ingénieur ok ah c'est bon il avant ben non il avance pas des attaquants menace le fort de l'ouest on s'en fout connaît-tu les au carri au carri night c'est quoi ça pour un truc avec eux oui c'est des youtubeurs ils sont super à lancement ils font un let's play sur paper mario 1 et je trouve ça trop drôle ils sont ils sont trop cool mais je les connais vite fait mais ils font rarement de choses avec d'autres youtube heures donc puis je fais pas des trucs avec des gens que je connais pas personnellement quoi s'ils me proposent un salaire assez ils vont pas tu me fais passer pour un gars qui n'aiment que l'argent ouais c'est pour ça que tu traînes avec rat aussi non non parce que rat il m'en rapporte pas beaucoup j'ai mis civil au rapport l'ennemi m'attaque je suis en danger mais il ya quatre ennemis autour de toi mec tu n'es pas en danger une seule seconde mais qu'est ce que tu fais pas à faire demi-tour change ta boxe kirk oui oui il paraît qu'il faut le racheter une boxe parce que on m'a dit que orange c'était pas si mauvais mais que la boxe qui nous donnait c'est une boxe pourrie et donc en fait ce qu'il faut c'est bas rester chez orange mais acheter une nouvelle boxe enfin c'est nul quoi quand même ils me donnent une boxe et la boxe elle est pourrie c'est une technique pour te racheter des trucs comme le truc de la chaîne ouais mais je vais la racheter ailleurs la boxe donc au final ça sert à rien quoi non je ne vais pas faire pokémon saphir alpha cette demande si tu aimes animal crossing et franchement j'en doute quoi c'est pas le genre de mec qui achèterait animal crossing en version japonaise pour l'avoir six mois en avance c'est vrai oui à l'époque j'avais acheté finale non plus aussi new leaf orlala le pont qui descend trois images ouais bon donc j'avais acheté new leaf à l'époque fou il venait de sortir au japon il est sorti six mois en retard en europe et bah je laisse je l'ai acheté à sa sortie en japonais quand même j'espère qu'ils font pas la même pour animal crossing ouïe ou ouais ouais j'espère le pont vraiment on tire vraiment un truc en carton qui se pose quoi mais oui oui on se demande comment on peut tenir dessus ça c'est une très belle animation pour du paper mario mais pour deux warriors quand même c'est c'est un peu ouais allez darknut what non sérieux la cinématique au moment où je peux frapper les russes et genre de mec qui se faisait victimiser à l'école et lors du côté vous êtes méchant c'est les tentacules qu'on repoppe après c'est horrible je sais je sais il n'y a pas un mec il n'y a pas un mec chez nintendo qui est repassé après c'est à dire pour dire ouais non il y a un petit souci là non je ne sais pas c'est fou donc là voilà on va faire les choses autrement l'armée des ténèbres a pénétré chez eva dedans dans mon art dans ma base donc pour l'instant je m'occupe que de ma base jusqu'à ce qui me disent qu'elle est safe bah prend l'anal et dedans mais ça je fais mais je pense que c'est ce qu'il faut faire en fait oui au lieu de la laisser à l'ana toute seule pour l'ana s'en occupe toute seule en fait elle s'en occupe pas beaucoup j'ai bien dit rue il a eu son diplôme dans un paquet de céréales l'invocateur se prépare à invoquer d'accord de laisser ne la vous ne laissez pas l'invocateur d'élite et invoquer des renforts mais j'y vais j'y vais d'accord j'arrive je ne vais pas le laisser si j'arrive à aller jusqu'à lui et ça c'est pas sûr parce que les deux puissants monstres il va invoquer deux darknut oui ou des les alphos c'est ridicule donc là il devrait être fini à la fin de cette mission je pense ouais donc là ça va je m'en sors mieux 10 20 minutes peut-être oui surtout comme c'est en facile à mon avis le boss ça va être beaucoup plus simple surtout que ah ouais je demande pas tout de suite de niveau ce qu'elle n'est que niveau 9 j'aurais dû en fait vous pouvez désormais jouer avec link c'est quoi cette histoire je pouvais pas avant oui c'était peut-être parler du champ de bataille non ouais peut-être les portes du temple ouest sont ouvertes et darknut avance oh mon dieu c'était ça les puissants monstres l'armée des ténèbres se dirige vers la basalie et je sais je sais je m'en occuperai quand quand j'aurai libéré ses forts c'est un prix c'est fort plus tôt allez avant de pouvoir affronter silla nous devons éliminer les ennemis à l'arrière je sais je sais je sais vous en faites pas les puissants ennemis à l'arrière les puissants ennemis la baline qui peut s'en charger à la ligne qui vas-y assez vachement cool pour changer de perso je trouve ça vraiment super comment ça t'as pas besoin de courir sur toute la map pour aller récupérer un mort assez des élèves les alphos leurs ennemis puissants c'est un peu plus puissant que des darknut quand même c'est ridicule quand même ouais ça reste ridicule par rapport à de puissants monstres quoi c'est pas comme s'il avait invoqué un 3 goma quoi là je pense que tu peux abandonner il a invoqué deux volgas deux volgas alors là c'est bon là tu peux tu peux arrêter tu peux éteindre la console c'est fini bon en facile peut-être pas mais bah ok j'ai tué l'autre les alphos oui c'est barré je sais pas ça donne ok tu vas te demande si tu feras du professeur leiton non comme j'ai dit tout à l'heure à propos de pikachu détective je suis pas vraiment fan des jeux ah oui c'est vrai comme ça ça me ça me plaît pas vraiment aller chef d'innolfos a fait il est bon bon je m'en fous j'y vais quand même normalement et puis ça lui fait des dégâts ah il toujours pas mort c'est bon ouf j'ai éliminé les chefs les alphos et dinoflos non dino le fausse c'est qu'ils n'ont ils les sortent d'où je me débarque juste de ce darknut et après je vais pouvoir avancer je pense ouais qu'est ce qui se passe je suis moi je suis à frise chez moi le stream à frise ouais quand je regarde les ah ouais j'avoue que bah oui il ya le rôle au problème mince je mets de pause ça se trouve c'est juste là parce que c'est en trop bonne qualité ouais parce que ça frise pas beaucoup donc attendez je vais juste baisser la qualité des gens qui demandent si tu pourras faire du manque après bah je crois que ça va pas être possible ouais mais ça va c'est pas comme tout à l'heure le frise est pas énorme donc on va passer en 1500 voilà faut attendre un petit peu non ça devrait se stabiliser elle est une part j'ai un peu de l'ingénieur l'ingénieur il est parti on sait pas où il est mais il s'est barré ouais je crois que c'est bon là je regarde les drops et y en a plus bon le live doit être un peu par contre pas très joli mais de toute façon demain la fin la rediffusion sera en qualité max quoi assis il ya un petit peu de drop en fait c'est bizarre là ça drop beaucoup beaucoup plus lentement mais ça donne quand même je sais pas trop attendez quoi où est ce qu'il faut aller là faut monter mais j'ai pas encore le il faut que j'aille là bas on ça va dans le live enfin les gens qui sont dans le tchat vous ça va ça crache pas trop parce que moi je peux pas trop me rendre compte mais après le kirk il va monter ses épisodes pas jouer ouais juste à la fin du live moi je vais monter les épisodes what c'est quoi cette boule d'eau super moche darknut le darknut je sais pas si quand tu le tue il compte dans la dans les ennemis d'un d'un poste enfin dans la barre de vie je sais pas alerte hier on n'a plus de connexion internet quoi heureux plus de connexion internet attendez je vais voir ça dès que ça passe à 3000 drop je vais ok c'est bon non c'est bon c'est revenu tintin ouais ah je croyais que ça avait buggé mais ouais ça bug un peu en fait parle bonjour c'est bizarre j'ai un peu que quand tu parles ça bug redis un truc bonne nuit ça non ça va ça va ça s'est stabilisé non à 3120 ça s'est pas du tout stabilisé attendez on va baisser la qualité donc ça va être vraiment pas beau mais la rediffusion sera jolie voilà donc là on est à 1000 ça j'ai baissé par deux la qualité et ça n'a pas l'air de changer grand chose 3240 3240 3240 si c'est bon tant que ça reste à 3240 c'est parfait ouf ça a l'air bon parfait bon bah maintenant qu'on a récupéré le boomerang on va pouvoir aller bah on va pouvoir monter il faut qu'on aille voir s'il y a aller ok bien non c'est pas par là je fais le tour par là bon pendant ce temps plus personne n'attaque la base alliée ça c'est trop cool merci de me répondre je n'ai plus de son ni d'image recharger la page parce que des fois quand le live crash en fait il ne repart pas en fait faut que vous rechargez la page pour que ça marche c'est bizarre ok les troupes alliées ont vaincu un dark nut alors encore une fois génial tire par nous dans le chat mais ouf qui comment je pourrais vous parler dans le chat je suis en train de faire un live et en train de jouer orange merde ouais mais là ça a l'air d'être parti je pense tu utilises au bs pour faire tes lives non j'utilise xplit je passe à cinématique on l'a déjà vu mais on a peut-être pas déjà vu c'est quoi franchissé assis ici mais on peut pas se combattre contre sia va faire venir le monstre voilà c'est bon ok bon bah alors on repart affronter mon man machin truc j'espère que je vais moins galérer que tout à l'heure mais en fait ça va parce que la main à elle est en elle commence à être en danger ma base donc je reprends le chèque et je vais y repartir tu demande la galaxie de jouer à ta place oui oui elle n'a pas de pouce opposable donc elle ne peut pas elle aimerait bien mais voilà on peut pas jouer aux jeux vidéo sans pouce opposable c'est triste et oui et oui j'ai une idée que tout le monde se rassemble devant l'ennemi ça servira à quoi que tout le monde se rassemble devant l'ennemi c'est quoi cette fausse bonne idée lana rassembler les guerriers près de man man machin mais elle veut vraiment rassembler les guerriers auprès de man écoutez on va peut-être le faire mais d'abord je protège ma base c'est ma basalie elle est en train de perdre des vies même si mine de rien vu le nombre de vies qu'elle a je me dis que ça se trouve je pourrait la laisser tomber ouais mais on sait jamais on sait jamais voilà basalie et eau faut faire faut que je tu qui d'autre pour qu'elle s'en sorte il ya d'autres ennemis la défait de darknut a provoqué la retraite d'une partie des troupes je sais je sais donc ça me redonne toutes mes vies mais la basalie et elle regarde de temps en temps des vies la basalie et mais je sais pas comment ça se fait je ne comprends pas bon bah je pense que je vais pas rester ici plus longtemps parce que ça sert à rien en fait que je reste à buter les ennemis ici bah ouais il ya plus de darknut y'a plus rien et pourtant il me dit pas qu'elle est safe la basalie et c'est chaud ça doit être parce qu'il ya peut-être un darknut qui est autour de la base genre qui qui est compté comme un ennemi non maintenant il n'a pas je ne sais pas je vais arrêter de défendre la basalie et parce que ça sert à rien je perds du temps mais alors wow attend que le monstre se dévoile puis frappe avec le boomerang oui je sais comment ça marche je l'ai fait tout à l'heure il faut d'abord que j'attende qu'il attaque yes je les ai tous su d'un coup non il y en a un que j'ai pas eu bon ok allez oh non pas le truc des ouais ouf c'est bon donc tu pourras encore répondre à ma question c'est j'ai dû louper ta question désolé allez tintin il est mauvais mauvais à quoi ouais mauvais à quoi mauvais à ma recarte pas plus mauvais que moi ça c'est vrai mais ok bon je vais le laisser tranquille ah j'avais le temps de frapper encore bon tant pis tant pis c'est pas grave j'ai eu un lac pendant dix minutes oui à un moment ça lagué mais là ça va mieux mince mince il reste encore deux têtes ah je déteste ce boss quoi non 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 arrête avec tes graines je déteste l'attaque des graines que c'est la pire attaque du monde parce que l'attaque des graines elle est trop dure à éviter en fait non faut pas faire la roulade faut juste se barrer quand il fait l'attaque des graines ah vas-y ouais c'est bon tiens tu feras de mario carte 8 sans dlc peut-être la prochaine fois mais je sais pas trop quand parce que là mercredi on fait mario carte 7 donc je sais pas je sais pas quand est ce qu'on va le faire mais peut-être un jour voilà je commence à lui faire des dégâts bon là il revient à la vie un peu ah c'est bon il se barre ok on va s'occuper des tentacules maintenant enfin des têtes mais sauf que il y en a enfin j'ai encore beaucoup de vie ma base elle a encore beaucoup de vie fait du star road non j'aime pas trop moi je suis pas fan de super mario 64 star road je trouve que le level design n'est pas super en fait toi tu l'as fait tintin non c'est quoi c'est pas un acte si c'est un acte de super mario 64 et je trouve que c'est pas c'est pas ouf en fait non pas enfin le level design n'est pas super c'est dingue le travail qu'il a fait bien sûr mais il ya trop faria trop de soucis je trouve au niveau du design il ya de la caméra qui bug un peu partout je sais que c'est pas sa faute mais bon alors le jeu était optimisé de base pour ça quoi bah oui s'il n'était pas fait pour donc aller man ça va rien les tenter fallait t'être toute seule en fait elles sont trop nul qu'est ce qu'il a il en reste deux un jour tu pourras jouer à super mario rpg j'ai joué super mario rpg il ya longtemps et j'aime pas du tout le jeu ressemble trop bas final à un final fantasy et pas un mario et je trouve que je suis vraiment pas fan fait je crois qu'à l'époque les gens ont été fans de ce jeu parce que il n'y avait pas encore de mario rpg c'était le premier et donc ça les a enchanté mais en fait en vrai le jeu il est pas super que tu l'as fait un temps non non il rapparaît là qui rapparaît du côté tchèque ok vous avez découvert la véritable identité de man encore alors j'ai pas eu toutes les têtes mince il en manque une cette fois ci je ne les laisserai pas je ne laisserai pas m'échapper à d'accord le toutes nos forces tu dis ça alors que tu t'en es même pas occupé tout à l'heure ok c'est bon ouf allez mais il a il lui reste encore plus de la moitié de séville cette demande si tu feras du support du maroc 64 multi je sais pas j'ai pensé mais je crois que qu'est ce qui rajoute le multi en fait donc je rien du tout je crois que c'est juste qu'il ya buji ouais mais ça c'est un peu débile parce qu'en fait tu peux faire tout le jeu en étant solo donc je vois pas trop l'intérêt d'être à deux mais oh la la sauve toi mince bon ça va elle a perdu quasiment aucun coeur je honnêtement je ne sais pas ce que ça change de jouer en facile en fait à part perdre moins de coeur j'ai pas l'impression que la base est près de moins de dégâts donc je sais pas ce que ça change allez attaque mince en fait l'ingénieur l'ingénieur va plus vite désolé va plus vite alors c'est une sacrée différence heureusement que vraiment qu'on joue comme ça what what c'est quoi cette attaque what qu'est ce qu'il fait il est devenu dingue là il s'est mis à bouger dans tous les sens j'ai pas bien compris bon qu'est ce tu fous là tu m'attaques ou pas voilà c'est bon mon attaque est chargé juste au moment où ah j'ai l'impression que l'attaque se charge plus vite aussi en facile je sais pas si c'est qu'une impression ou quoi mais la chute de la basalie est imminente vous êtes sérieux le boss est quasiment mort genre là il reste plus de vie je crois que je l'ai tué là je l'ai tué ça c'est bon on a fini ouf oh il n'y a plus aucun ennemi bon bah c'est bon vous posez une question du jour je vous en ai déjà posé pas mal quel est votre perso préférée de l'warrior ce puis je sais pas en fait t'es même pas obligé de battre le boss je crois comment ça t'es obligé de battre le boss sur l'écran d'acquis il y a écrit prenez le sommet des ruines oui mais à mon avis c'est une mission alternative pour gagner plus de points mais vu que là j'ai tout validé en battant le boss à mon avis c'était ça la question du jour sera est ce que tintin bénéficiera de son salaire ah 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 c'est une très bonne question la réponse est bien évidemment oui et un jour quand il viendra à l'adjafone expo oui tintin si t'es là dit j'aime le haric au vert j'aime le haric au vert mais je suis c'est un mensonge non j'aime pas ça non plus le haric au vert c'est dégueulasse mais elle est en train de voler la triforce oh mon dieu elle est sacrément méchante ce n'était pas prévisible mais d'ailleurs elle va en avoir plein de morceaux de triforce parce que vu qu'il ya des lignes de tous les dimensions et ça va être un coup ça va être une quinti force bordel de merde on tente que la triforce bah oui on sait comment elle marche ligne fuit pourquoi l'ana et dit oh non link fuit elle pourrait pas dire fuyons parce que c'est plus court et en plus il faut que tout le monde s'en aille quoi la triforce de gallandorff il n'était pas la wesh ouais mais bah oui mais il ya ah bah oui comment ce qu'elle en est trois alors pour m'expliquer mais alors est ce que ça veut dire que lincoln elle a aussi de la triforce oh mon dieu maintenant elle parle du coup c'est pas une vraie descendance mais d'ailleurs une question si link parce que bon il peut il peut remonter dans le temps il ya différents moyens de remonter dans le temps s'ils remontent à une époque où il ya un autre ligne qui à la triforce est ce qu'ils peuvent mettre leurs deux morceaux de triforce plus celui de zelda et ça fait la triforce entière maintenant parce qu'il ya trois morceaux de triforce différent mais ça ferait deux fois le même morceau bah oui mais donc ça marche pas du tout on va tester quand même ça ferait une fake triforce bah vas-y vas-y non ça va ça va j'en ai pas sur moi malheureusement je sais que j'essaie de la sagesse mais elle est rangée dans mon placard oui 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 bien sûr s'il ya la princesse mousseline non je suis pas sûr que ce soit la même oh ce serait stylé s'ils avaient mis en dlc la princesse mousseline jouable dans sa tenue de caca je sais pas de quoi tu parles mais ça l'air bien ah bah parce que tu n'as pas vu triforce très fort si rose dans le scénario eh ben il ya le monde de la mode en gros et puis il ya une méchante qui est arrivé qui était jalouse en fait de la mode puis c'est lady gaga la méchante en plus et elle arrive ah oui on a tenu la tenue marron oui elle transforme la faim en la tenue caca la princesse mousseline voilà c'est un peu une tenue caca quand même maturité bon bah alors là c'était à peu près où j'en étais moi je crois que j'avais fait les trois niveaux suivants sur wii ou puis après j'avais arrêté donc je pense que la prochaine fois au prochain live et ben on on fera les trois niveaux donc je pense qu'on se retrouvera oh je fatigue qu'on se retrouvera vendredi de la semaine prochaine à 20 heures peut-être je sais pas encore pour la suite enfin là c'est pas encore fini à la cinématique mais voilà je préviens un peu pour ceux qui sont qui s'en vont directement là ok alors un petit résumé quand même quoi ça sert de faire des résumés sur des trucs dont on vient de voir les cinématiques fait ce jeu ils nous prennent vraiment pour des débiles parce qu'on a eu une cinématique où en gros il ya eu des dialogues il s'est passé des trucs et là il nous explique ce qui s'est passé à la volée la triforce donc voilà et puis en plus ça l'a ouvert trois passages et mais mais c'est on vient de le voir on n'est pas aveugle non elle a utilisé son immense pouvoir pour distordre l'espace temps et ouvrir des portes vers d'autres époques oui on le sait on l'a vu c'est pas la peine de faire des cinématiques ultra belle en 3d si au final vous faites vous faites le truc sur vos parchemins quoi oh mon dieu c'était chic qu'il y avait là le fragment de sagesse alors que normalement il appartient à zelda d'ailleurs est-ce qu'ils ont réfléchi là les gens dans le jeu je sais pas je sais pas s'ils ont fait le rapprochement d'ailleurs il n'est pas comment ça se fait qu'elle soit pas au courant c'est elle qui a formé zelda avec la dynastie des chics donc elle est là et dit ouais j'ai pas confiance on sait pas qui c'est et tout t'es sérieuse meuf c'est toi qui lui a appris à être un chic enfin être un comment ça s'appelle c'est quoi l'être en chiquant c'est qu'à 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 c'est ça ouais mais là c'est pour qu'il y en a longtemps off time là c'est pas la même chose ouais mais même donc tout ça il me bat toute façon elle a toujours été une ck donc enfin bref voilà kirk c'est le frère de mario a pas vraiment j'aimerais bien mais d'avoir les gens en avance de les vivre enfin bon on dit ça mais que zelda tu veux combien de temps en avance ouais un mois et demi un mois et demi voilà salaud vite qui m'appelle l'ingénieur au 36 30 ah oui parce que le live rebug bon bah c'est cool ça arrive à la fin bon eh bien sachez qu'on se retrouve vendredi bah on se retrouve mercredi à 17h pour le live sur mario kart 7 et on se retrouve vendredi à 20h pour la suite de zelda enfin hirul warriors légende donc je tiens la légende voilà zelda machin warrior le truc mûche là allez c'est bon donc merci à tous d'avoir été là pour ce live merci à toi tintin c'est un plaisir de même et on se retrouve et bien donc comme j'ai dit mercredi et même demain pour la rediffusion et pour peper mario voilà salut à tous et à la prochaine bye salut à tous